bonjour à tous est-ce qu'il ya déjà du monde à 825 personnes ok sur youtube mettez un petit commentaire dans le chat si vous me recevez bonjour bonjour salim ok ça a l'air de marcher bonne nouvelle il ya quelqu'un qui m'a fait peur en me disant que le lien ne marchait pas là juste à l'instant j'ai j'ai un peu flippé ok il ya du monde c'est super bonjour à tous bonjour bruno bonjour jade bonjour martial 5 sur 5 top reçu fort et clair pour ceux qui connaissent salut mathis salut younes salut yann on entend c'est super 5 sur 5 merci antoine alors on va attendre un petit peu parce que les gens mettent toujours un peu de temps arrivé alors on est passé de 125 à 72 c'est curieux mais bon j'imagine que c'est un peu c'est le début ça va arriver bonjour à tous bonjour frédéric bonjour alexandre bonjour sous les mêmes bonjour olivier hello salut brema pendant ce temps là je prépare mes petits liens que je veux vous montrer pendant le truc salut raf bonjour aussi je vous suis et bonjour xavier bonjour tout le monde bonjour h&m salut henri ils font chier avec ça c'est pas très grave alors ici effectivement il y avait une mauvaise redirection à c'était une redirection de quoi c'était avant que je me reconnais peut-être je peux activer les sous titres ou non younes je ne sais pas du tout je sais pas comment ça marche les sous titres sur youtube tu peux essayer moi ça me posera pas de problème je pense de mon côté je sais juste pas si pour toi ça va marcher ou pas ça c'est une slide ça ici je voulais vous ouvrir ça hop jour à tous salut sophie bonjour vantin bonjour alex bonjour talibé ok on est presque 200 on va attendre jusqu'à 20 le temps que tout le monde arrive et que et que chacun puisse faire fonctionner le son et tout ça c'est mieux que c'est indisponible bah écoute ouais je je sais pas comment ça fonctionne je sais pas si youtube peut en live mettre des sous titres sur ma voie moi ancien en tout cas c'est sûr que non bonjour bonjour à tous ok 216 tac alors je voulais vous ouvrir ça ici ça 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 aussi salut stéphane salut jean tout va bien prime bonjour end tout va bien t'inquiète le lien de la page post transcription ne pointe pas correctement le texte de l'url est ok à ouais je suis toujours un peu un boulet en termes de tout ça c'est des trucs de gens qui sont experts en web marketing et si yo et tout ça moi je fais tout à la mano donc donc c'est pas c'est pas toujours terrible salut samir ouais c'est mon c'est mon pseudo de l'époque où je jouais à counter strike et à warcraft 3 et je m'étais inscrit à l'aide donc ça doit faire 15 ans et mon pseudo youtube est toujours le même steels c'était le nom de la team pour ceux qui veulent tout savoir on avait une team une team counter strike a été sponsorisé par le cyber café du coin qui s'appelait le cyber café s'appelait zigomatique c'était une période de ma vie très fun ce qu'on a passé tellement de temps que sur pc que c'est un peu là que j'ai découvert d'ailleurs j'ai appris à faire des sites web en php html et en css à l'époque donc je vais avoir 15 ans et c'est comme ça que j'ai un peu découvert la tech en fait c'était pour faire des sites web pour les équipes de counter strike donc pour la petite histoire donc c'est marrant que tu as retrouvé mon mon pseudo là sur les doigts sous youtube j'imagine sendex normaliste d'abonnement ouais ouais sendex il fait des trucs assez intéressant salut bonjour françois bonjour thierry bonjour que c'est là ok on est à cinq minutes du début je pense que les gens ont le temps d'arriver on est bientôt 300 on va pouvoir démarrer et puis ensuite les gens nous rejoindront en cours il n'y a pas de souci ok alors ça c'est bien ici on va mettre ça en pause et s'il y a encore de clé à ouvrir j'ai j'ouvrirai pendant le truc donc je vais vous partager mon écran jeu ce que je vais faire je pense que ça enregistre mais je vais quand même doubler l'enregistrement avec obs studio parce que moi j'aimerais garder une trace hop démarrer il y aura la version est ce que j'ai le son micro ouais est ce que j'ai ça ouais démarrer l'enregistrement ok c'est parti ok bientôt 300 292 merci à tous merci à tous d'être là aujourd'hui bonjour ibraïma bonjour que c'est là bonjour ind bonjour abou bakar bonjour françois alors je vais partager mon écran présenter hop diapositive j'ai pas de diapo présenter partager l'écran si je fais ici écran 2 je pense que ça a l'air bien autorisé autorisé sylvain non je suis désolé il n'y aura pas de replay j'en fais jamais pour une raison simple c'est que quand tu dis aux gens que tu fais un replay les gens viennent pas et ensuite ils sont de bonne foi ils disent ils pensent vraiment qu'ils vont regarder le replay mais ils le font pas parce que le la vie fait qu'il y a plein de nouveautés plein de nouveaux trucs et donc les gens ils le mettent dans leur tout doux ils le bookmarkent ils font ce qu'ils veulent mais très peu de gens le regardent et donc le danger c'est que du coup t'as personne le jour j donc c'est pas très vivant dans le chat et en plus t'as personne qui regarde derrière donc ma politique de replay c'est que c'est que j'en fais pas en revanche cette cette conférence c'est une mise à jour de la conférence payante que j'avais fait en juin dernier qui celle là est toujours disponible je crois que pour 10 balles tu peux le retrouver donc voilà si vraiment ça t'intéresse c'est que tu n'arrives pas à tout entendre aujourd'hui je crois que pour 9 euros tu peux retrouver il ya il ya j'ai mis à jour donc il ya des nouveautés ici dans ce que je vais présenter mais mais le le coeur le coeur de la presse aura pas changé drastiquement ok donc l'idée c'est de vous présenter donc j'ai mis marché de la date en 2024 ce que j'ai mis à jour notamment les chiffres que j'ai été chercher mais les fondamentaux les fondamentaux n'ont pas bougé par rapport à juin juin 2023 enfin pas énormément et donc voilà de quoi on va parler donc ça le sommaire vous le savez parce que je vous en ai parlé du plusieurs fois donc comment faire pour trouver une info fiable c'est très difficile j'ai mis gartner dans le sous titre mais il n'y a pas que eux qui rendent la chose difficile on va voir ensemble ensuite on va parler de des choses qu'il faut mettre en place quand une fois qu'on a vu ça pour essayer de trouver un job sans se perdre dans toutes ces options parce que le fait de quand on fait des recherches on peut très vite se noyer sous la masse d'informations ensuite parler des investissements long terme pour ceux qui sont déjà confirmés qui ont déjà trouvé un job et tout ça ce qu'ils peuvent mettre en place peu pour ce que j'ai ressenti en tout cas dans mes missions précédentes et dans les gens à qui je parle autour de moi qui peut faire la différence ensuite je parlerai un petit peu des métiers qui montrent qui sont en train de monter dans la data et on va reparler des skills des skills essentiels on va dire à maîtriser pour ça je fais la fille que tout le monde est toujours là tellement xavier tellement j'imagine que c'est pour le fait d'être noyé sous les sous les infos ok donc les métiers de la data la question c'est comment suivre le marché là je ai mis un petit truc qui bouge à toute vitesse parce que c'est un peu ce que ça fait et donc je vais commencer par les problématiques les problématiques c'est que quand vous faites une recherche c'est extrêmement compliqué de savoir à quel à quel sens se vouer donc pourquoi parce que tout 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 c'est à toutes les informations que vous pouvez trouver généralement elles sont très difficiles à attirer le vrai du faux là je vous ai mis un exemple de presse économique parce qu'on pourrait se dire la presse c'est objectif un peu plus tard je vais parler des écoles les écoles elles ont forcément un bout de camp à vous vendre donc elles vous disent que c'est le meilleur métier mais est ce que vous pouvez les croire la presse en revanche elle n'essaie pas de vous vendre un bout de camp donc à priori vous pourriez vous dire bah la presse ok c'est objectif le problème de la presse c'est qu'aujourd'hui c'est un c'est un secteur et moi je peux vous en parler parce que j'ai fait sciences po et j'ai beaucoup d'anciens camarades de promo qui sont partis dans dans des quotidiens qui sont il y en a une qui est aujourd'hui à valeurs actuelles il y en a un autre qui a qui a fait la voie du nord et qui est parti ensuite à monaco donc voilà le secteur de la presse c'est un secteur que je connais un petit peu et en fait ils sont en très forte difficulté économique l'information est quasi gratuite elle est extrêmement facilement réplicable donc ils ont difficile ils ont des difficultés un petit peu à à monétiser leur leur truc donc en fait ils font tout en mode industriel d'accord c'est pour ça que j'ai mis ici la presse est devenue dans plus ça c'est pourquoi parce que ça ici c'est un exemple de d'article que moi j'appelle industriel pourquoi il est industriel parce que on reprend un titre classique on dit que ça génère du burn-out si on les écoute les mecs ils ont posté ça l'année dernière en 2022 en disant que les data scientists qu'il ya une pénurie majeure de data scientists les mecs publient ça en 2022 au calme mais il ya quand même une fuite des cerveaux de la data science parce que les professionnels de la data se disent épuisés ok alors moi quand je dis ça je suis totalement what the fuck leur pénurie je sais pas où ils la trouvent où est ce que c'est cette histoire de burn-out donc voilà vous avez le titre ici et en fait quand vous creusez un petit peu vous regardez donc ça c'est le la capteur d'écran qui est ici data science l'exode et ensuite quand vous voyez 99% des professionnels le data déclare se sentir épuisé dans leur travail vous cliquez ici ça vous ouvre ce lien là et ce lien là il vous dit les data engineers sont en burn out et donc pas du tout les data scientists déjà ensuite c'est une étude de 600 data engineer et surtout cette étude elle date du 25 octobre 2021 et aussi on les écoute ils ont mis à jour leur site le 13 décembre 22 donc un an un an et demi plus tard donc c'est ça que je veux dire quand je dis que la presse elle fonctionne de manière industrielle c'est à dire que en fait pour donner l'illusion que leur article date d'il ya pas longtemps mais ils mettent des dates comme ça en disant ça a été mis à jour et tout ça mais en fait les infos sont vieilles elles sont pas comprises parce qu'on mélange data scientists data engineer et tout ça bon bref donc en fait c'est et voilà il ya tout ça de texte ça va vous prendre 15 minutes à lire et vous aurez des infos qui seront pas fiables donc la presse c'est compliqué et c'est pas leur faute ils sont obligés de vivre donc il faut faire des articles et pourquoi ils font des articles bah pour ça là à droite toutes les pubs là qui s'affichent c'est ça leur moyen de vivre aujourd'hui et j'ai rencontré un gars qui voulait me faire faire cet été du chat gpt il voulait me proposer une mission avec un truc s'appelle top tal top tal c'est une plateforme anglo-saxonne qui sur laquelle vous pouvez postuler alors ils prennent que 3% des inscrits de mémoire donc c'est d'où leur nom ça s'appelle top talent et donc il y avait un gars qui m'avait contacté sur top tal pour me faire faire du chat gpt de rédaction d'articles typiquement comme ça mais dans le monde bancaire et il voulait un truc qui connecte une app streamlit avec chat gpt pour faire de la réaction d'articles automatisés et puis ensuite avoir plusieurs niveaux d'articles le premier niveau c'était 100% du chat gpt les 10 meilleures destinations touristiques du monde j'en sais rien on retouche même pas et les articles un peu plus poussé il y avait c'était déjà de chat gpt qui écrivait la crame et puis il y avait un expert qui venait relire et puis faire des petites modif donc voilà le la presse c'est devenu un peu du remplissage comme ça donc c'est vous pouvez pas vous fier là dessus ensuite il y a les recherches internet que vous pourriez faire qui vont pas vous ramener vers des sites de presse le problème c'est quand vous faites une recherche internet les 15 20 50 premiers résultats sur google sont moins des résultats de bootcamp qui ont travaillé leur search engine optimization seo ici comme des malades donc qu'est ce que c'est que le search engine optimization bah c'est ça c'est quand vous arrivez ici et que vous avez what is data science how does data science differ what is the current state for data scientist how varied our data science roles et toutes ces questions là sont faites pour répondre à des mots clés d'accord data scientist data analyse data scientist ils le mettent dans tous les titres et c'est pour une raison c'est parce qu'en fait ça ça aide à être bien référencé sur google et donc vous allez arriver ici vous à dire tiens un superbe article hyper détaillé et puis ici devenez un data scientist sauf qu'en fait du coup dans cet article qu'est ce qu'ils vous disent bah ils vous donnent que le positif donc ils vont vous dire ils vont vous dire des trucs du genre faudrait que je le retrouve mais je peux je peux vous mettre en lien voilà ici en ce moment il manque 150 000 data scientist aux us et il ya un global shortage de data science skills en europe et en asie alors ouais tous ceux qui sont en reconversion data science vous diront que le shortage ils n'ont pas vu parce que il ya un shortage pour peut-être pour les seniors mais pour les juniors c'est compliqué et donc dire qu'il ya un shortage pour ensuite vendre le programme c'est pas clair bon donc voilà il y en a qui cherchent à vendre leurs trucs je me suis d'ailleurs fritté un petit peu cet été là avec mathieu nebra là dessus parce qu'ils ont relancé une campagne en disant pas besoin d'avoir fait maths sup math sp pour faire de la data ce qui est vrai ils ont raison mais le but c'était pas juste de dire ça le but c'était de favoriser les inscriptions alors à leur programme data analyst notamment à un moment où moi je trouvais que c'était un peu délicat donc je l'ai dit bon ensuite on a eu un peu un débat de chiffres et il m'a envoyé ce tableau là donc ça c'est le tableau d'insertion en disant ben regarde il ya quand même un shortage puisque nos inscrits ils ils arrivent à s'insérer mais si on regarde le détail les chiffres qui m'a envoyé ça s'arrête à 2021 en 2021 j'aurais été d'accord avec lui pour dire que c'est facile de s'insérer mais voyez de 2019 à 2021 on passe de 92% ici d'insertion 81 et ça c'est avant d'être en 2022 et en 2023 je pense que les stats de cette année vont être moins fun à regarder mais ça il les a pas donné et il a donné les stats pour data analyst je pense que s'il avait donné les stats pour data scientist elle serait un peu moins religiante aussi alors il s'agit pas de de tacler gratuitement mathieu nébras parce que moi je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel j'ai appris moi à coder avec le site du zéro quand j'avais 15 ans donc sans lui je pas devant vous je trouve qu'il fait un énorme travail open classroom c'est top ça a aidé plein de gens à se reconvertir donc donc voilà mais mais c'est pas parce que il fait du bon travail de manière générale que il faut pas se permettre de voilà discuter quand même un peu les chiffres et puis de remettre les choses dans le cadre donc oui il ya des opportunités mais c'est pas si simple il faut pas donner l'impression que ça va être hyper facile ici c'est clair que data analyst pour trouver du taf en dehors d'école center c'est galère bon voilà cette année c'est compliqué voilà donc je pense que tout le monde un peu le même ressenti et ensuite donc là vous avez les écoles qui vont vous donner un panorama un peu trop beau par rapport à la réalité mais c'est le jeu c'est normal il faut donner envie si vous dites aux gens reconvertissez vous vous verrez ça va être compliqué personne va le faire ce qui n'empêche pas qu'il ya des gens qui vont s'inscrire avec eux et qui vont quand même trouver un job donc ça c'est le jeu pour eux le seo c'est le jeu et puis la presse c'est pas leur fait ils sont dans un contexte business très difficile ensuite vous avez les grands cabinets de conseil alors là ça c'est les pires donc j'ai pris gartner parce que c'est les plus c'est les plus c'est là quand vous voyez ça si vous êtes quelqu'un comme moi vous vous dites oh là là laisse tomber j'abandonne il ya trop de trucs je m'y retrouverai jamais c'est compliqué par où on commence c'est le bordel la bonne nouvelle c'est qu'il faut pas se fier à ce genre de trucs donc ça ils ont publié ça en 2022 mais gartner il publie beaucoup de trucs et il ya énormément de leurs prédictions pour ne pas dire la plupart qui ne voient jamais le jour là par exemple j'ai pris un exemple d'accord eux ils ont publié en 2014 les smart robots vont supprimer un tiers des jobs en 2025 bon voilà là on est dix ans plus tard on va arriver en 2024 je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que dans un an un tiers des jobs n'ont pas disparu d'accord donc ça c'est un exemple je pourrais vous en trouver 15 il est une quand j'ai dit ça il ya un gars sur linkedin qui m'a contacté pour me donner plein d'exemples de que lui aussi il a trouvé je pourrais vous les partager je voulais juste pas rendre la presse trop longue mais il a il a aussi trouvé plein des plein d'exemples avec il m'avait envoyé une slide je le retrouve c'est là hop introduction c'est un gars qui s'appelle vincent levorato il m'a envoyé un super un super paquet de une super presse qu'il a fait un peu il ya quelques années pour octo et alors je veux pas vous montrer les trucs qui concerne pas aujourd'hui mais voilà ça c'est des trucs qu'il a retrouvé de chez gartner et on voit notamment ici le big data qui apparaît en 2011 ça c'est en train d'arriver à maturité sur le graphique ensuite en 2013 ça disparaît ensuite en 2014 ça revient en 2015 ça disparaît à nouveau il ya plus de big data bon voilà c'est c'est un peu à l'arrache et donc là j'ai trouvé aussi récemment chez un gars qui s'appelle mick levy qui est un peu un un conférencier sur la data il a eu un échange avec très intéressant avec cédric villani donc medaille fils en mathématiques pour ceux qui connaissent pas ancien député de paris enfin de la banlieue parisienne et là je vous mette l'extrait j'espère que vous aurez le son hop le son ça marche pas voilà il faut que je mette j'ai pas de son sur mon pc peut-être non voilà c'est pas ah pardon je n'aurais pas dû mettre en full screen il me recharge voilà donc là ils sont dans le cadre d'un débat ils sont dans le cadre d'un débat où alors vous avez peut-être pas un dit qu'on n'a pas entendu donc en gros ce qui se passe qui sont dans le cadre d'un débat où mick levy demande à cédric villani le revenu universel pour contre pourquoi parce que le postulat intellectuel c'est de dire l'intelligence artificielle va supprimer plein d'emplois donc il ya plein de gens qui vont être au chômage donc il faut parce qu'il faudrait pas leur filer un revenu universel pour leur permettre de vivre en gros là les mettre un petit peu superfusion parce que toute façon il ya plus de travail au delà des considérations philosophiques qu'on peut avoir là dessus puisque c'est réponse cédric villani c'est on peut pas savoir quels métiers vont être impactés par l'IA tout de suite c'est trop tôt pour le savoir il ya des études qui sont faites mais elles sont faites par des grands cabinets qui font soit des études bidonnées soit des études aux doigts mouillés d'accord bon voilà vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole quand je dis que gartner dit n'importe quoi même si j'ai une preuve ici et puis il y en a d'autres avec la presse de vincent même même cédric villani vous dit la même chose bon ok tout ça pour vous dire quoi tout ça pour si on fait un résumé internet c'est pollué la presse écho c'est fake les écoles elles sont biaisées ce qui est normal il faut pas l'en vouloir c'est l'enjeu de faire du positif et les cabinets de conseil ils font des doigts mouillés d'eau du coup vous allez me dire comment on fait maintenant du coup pour savoir moi ce que je vous propose de faire c'est d'essayer de récupérer l'info à votre manière et une info qui elle aussi va être biaisée mais sans agenda politique derrière je vais expliquer ce que je veux dire par là premièrement ce que je vous invite à faire c'est des salons pourquoi c'est bien de faire des salons parce que vous allez avoir en direct tout un tas de recruteurs qui vont vous donner des infos et donc forcément c'est ce que je disais juste avant c'est pas parce que vous avez tout un tas de recruteurs qui vous donne des infos qu'ils sont biaisés parce que que c'est pas biaisé ou que c'est 100 % neutre pourquoi parce que ils ont tous le point commun d'être tous rassemblés ce salon à paris etc donc ils vont vous donner peut-être une vision un peu parisienne des choses si c'est un salon qui est à paris ou une vision si c'est un salon spécialisé santé tout le monde va vous dire il n'y a pas de boulot en ce moment mais ce sera peut-être que dans la santé d'accord donc en fonction du salon auquel vous participez il y aura un biais mais toujours est il que c'est un signal direct de la part des entreprises et moi par exemple ça m'avait permis de découvrir en 2019 c'était un salon qui avait été organisé par quant métri ils ont arrêté de faire leur salon alors s'il ya quelqu'un de quant métri dans le dans le dans le lot aujourd'hui qui est avec nous mettez moi dans le chat pourquoi vous avez arrêté de faire votre salon parce qu'il était vraiment top donc je les encourage à le refaire en tout cas moi j'avais participé à ce salon en 2018 et en 2019 et ça avait incroyablement changé en espace d'un an en 2018 j'arrivais avec mon cv on me dit tu peux postuler en data science vas-y fonce tu as déjà fait plein de choses etc il ya du boulot machin un an plus tard je reviens mon cv de data scientist j'avais pris du galon parce que j'avais trouvé un boulot j'avais un an d'xp etc j'avais participé à ma première compétition de la gueule plus personne voulait entendre parler de moi toutes les entreprises sans exception ont chargé data engineer data engineer data engineer c'est ça avait varié du tout au tout en l'espace d'un an sur le même salon donc là vous apprenez des choses et donc la quant métri comme il a fermé là je vous ai mis des liens de je vous invite à prendre le screenshot pour ceux qui veulent les garder je vous ai mis des liens de salons auxquels qui ont l'air d'exister encore aujourd'hui et à la fin je vous ai mis le meet up qu'on organise sur sur le big data machine learning à lille quand je dis on c'est des connaissances à moi qui organisent ce meet up avant je les aidais à le faire aujourd'hui j'ai plus le temps donc je fais un poste linkedin pour dire au fait il ya le il ya le meet up la semaine pro venez mais je les ai plus trop organisé donc je dis on mais en fait c'est eux mais voilà si vous avez des meet up dans votre ville allez-y aussi parce que voilà c'est souvent ce qui se passe c'est qu'il ya des entreprises qui sponsorisent ces meet up et la raison pour laquelle elle sponsorise souvent c'est parce qu'elles veulent procéder à des recrutements donc au moins vous aurez des infos sur ce qui va se passer sur ce qui est recherché en ce moment et puis en plus ça vous permet de bas de faire un peu de réseau et de découvrir des choses intéressantes donc les salons c'est c'est jamais une perte de temps donc je vous conseille vraiment d'en faire surtout pour ceux qui cherchent un premier un premier job et sur compte métri en chez compte métri à leur salon ils avaient distribué cette étude sur les salaires que je vous ai retrouvé et qui m'avait permis de à l'époque de me rendre compte que la bulle de la data science elle était en train de de prendre fin parce qu'il y avait les évolutions de salaires entre 2019 et 2020 et vous voyez alors c'est pas celui là il est où si c'est celui là évolution globale des salaires je pense que c'est celui là les deux voilà les data engineers sont aujourd'hui payés en moyenne 2% des data scientists à expérience équivalente alors c'est plus c'est pas exactement celui là moi j'avais une petite fiche que j'avais gardé mais depuis j'ai déménagé depuis le mois de juin donc je peux pas vous la remettre parce que je l'ai jeté je pensais pas que j'allais refaire cette conf mais on voyait une on voyait que le salaire d'une année sur l'autre des data scientists avait très légèrement 0, quelque chose diminué et quand vous avez un salaire qui commence à diminuer dans un marché qui est en croissance ce que ça veut dire c'est qu'en fait il y a une panne il y a une panne du recrutement sur ces sur ces métiers et donc les gens qui sont en position de négociation négocie moins leur salaire négocie moins les salaires à l'entrée et donc c'était en faisant un salon que j'avais récupéré cette étude donc évidemment les chiffres qui sont là maintenant il date un peu mais c'était pour vous montrer que voilà dans des salons vous allez vous allez pouvoir trouver des des informations de ce type là chiffrer tout ça qui sont qui vont permettre de faire un petit peu votre réflexion hop ok pour les salons donc une fois que vous avez fait les salons il ya ensuite les chiffres des plateformes d'emploi là pour le coup ça c'est peut-être ce qu'il ya de moins biaisé dans l'ensemble donc vous avez indeed glace d'or linkedin et free work je vous ai mis free work pour les freelances et je vous ai mis quelques exemples de ici de recherche pour avoir une idée un petit peu de là où on en est en ce moment donc voyez dans les deux cas qu'on soit sur glace d'or pour l'ensemble des cdi j'ai mis data scientist pour la france ici 1400 emplois quand on met data engineer france c'est le double est ici en freelance 50 résultats pour data scientist et 147 résultats pour data engineer donc là c'est le 3 c'est le triple donc on voit qu'il ya toujours plus de demandes encore aujourd'hui en 2023 pour le data engineering que pour la data science ce qui est d'un point de vue métier a du sens parce que avant de faire de la data science pour sauve sur des données encore faut-il des données en avoir et qu'elle soit propre et qu'elle soit facilement disponible etc etc donc pour une personne et moi c'est le conseil que je donne toujours parce que j'ai plein de gens qui me qui m'envoient des messages personnels des messages privés là sur linkedin à qu'est ce qu'il faut faire plutôt data science ou plutôt data engineering il ya deux choses soit vous vous êtes reconverti par passion pour la data science et vous adhérez vous adorez la modélisation statistique faire de l'exploration de données trouver des patterns et tout ça et vous êtes vraiment fan de ça typiquement je parle là notamment des gens qui sortent de phd et qui veulent se reconvertir parce qu'ils se rendent bien compte que ils trouveront pas de job de mettre de conférence à la fac donc si vous êtes un chercheur par nature dans celle et que vous faites que vous avez choisi à data science pour ça dans ces cas là persévérer dans cette manche maintenant il ya aussi tout un tas de personnes qui se sont lancés dans la data parce que c'est un secteur porteur et que potentiellement il ya des opportunités économiques intéressantes donc pour ceux qui sont là pas tant pour la passion du métier mais plus pour je veux me faire une belle carrière solide stable bien gagner ma vie et il n'y a pas de mal à ça de vouloir gagner de l'argent là c'est évidemment il faut plutôt choisir le data engineering si 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 vous n'avez pas de de préférences point de vue passion entre guillemets même si je trouve que la passion dans le métier c'est un petit peu surcoté mais bon ça c'est un autre débat toujours est-il que voilà si vous cherchez de l'info moi je vous invite vraiment à faire ça petit 1 les salons et petit 2 parce que vous avez le contact direct avec les entreprises et petit 2 les les sites comme ça qui vous donne des statistiques globales pour au niveau national et que vous permettre de de vraiment savoir un instant t alors c'est à prendre avec des pincettes je pense pas qu'il y ait 1400 emplois pour data scientist france ici il y en a sans doute un peu moins parce que dans les résultats de recherche des fois il va vous sortir des trucs un peu un peu hors des clous un peu à côté de la plaque d'accord donc ça va plutôt être 1200 1000 j'en sais rien free work c'est plus il ya moins de il ya moins de retour résultat donc c'est plus fiable mais ça ici c'est peut-être un poil trop mais ça vous donne les ordres de grandeur surtout ça qu'il faut retenir ok donc maintenant qu'on a vu comment faire pour trouver les infos alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages donc j'essaierai d'éprendre à la fin pour pas que la conf dure trop longtemps merci à tous ceux qui nous ont rejoint entre temps on est bientôt on est bientôt 400 bonjour à tous quoi faire maintenant pour trouver un job parce que c'est pas tout donc il ya plein de gens qui nous écoutent je pense qu'ils ont déjà un job dans la data donc ça vous allez vous ennuyer cinq minutes mais pour les autres je reçois aussi beaucoup de messages de profils en reconversion donc j'ai l'objectif aussi de cette conférence est de répondre à tout le monde d'un coup pour pour pas me répéter dans mes messages privés parce que ça ça prend aussi un peu de temps souvent on voit sur internet ce type de conseils faire un profil github envoyer une candidature faire un cv vidéo ça c'est à la mode adopter son cv sa lettre de motivation à chaque offre moi quand je vois ça ça me donne envie de m'ouvrir j'ai déjà la flemme de faire une seule lettre de motive si je devais en faire une par offre enfin c'est foutu postez tous les jours sur linkedin alors moi je suis mal placé pour dire de ne pas faire ça mais c'est énormément de boulot de posté tous les jours sur linkedin c'est quand vous faites ça depuis trois ans postez un poste ça vous prend cinq dix quinze minutes et quand vous êtes là au début des fois vous avez l'angoisse de la page blanche vous savez pas de quoi vous allez parler vous allez rééditer votre poste trois fois ça vous prend d'une heure faire ça tous les jours c'est pas possible et s'il faut faire ça pour trouver un premier boulot basse tomber quoi et crée un site project alors là le danger du site project ce qui peut prendre une semaine comme il peut prendre trois mois donc si vous attendez trois mois avant de trouver votre premier boulot parce que vous avez trois mois à côté website en fonction de votre situation ça peut être dangereux quoi il ya plus simple à faire moi ce que je conseille de manière générale c'est de faire simple il faut déconstruire le process de candidature de manière générale c'est pas toujours vrai mais c'est souvent vrai pour une question de performance économique la première personne qui va traiter votre cv est une personne qui ne fait pas de la tech pourquoi parce que c'est pas pour être méchant ou dénigrant ou quoi que ce soit mais le taux horaire d'une personne qui code est plus élevé qu'une personne d'une personne qui fait des rh de manière générale il ya des exceptions mais c'est un peu ça et donc du coup les entreprises se disent avant avant de faire perdre du temps à faire lire tous les cv à un développeur qui a autre chose à faire parce qu'on facture au client on va d'abord faire faire filtrer l'ensemble des cv par une première personne qui va faire un filtre rh voilà de manière générale c'est pas toujours comme ça que ça se passe mais c'est souvent comme ça que ça se passe et donc et vous pouvez mettre dans le chat ainsi si vous êtes dans des osm ou des choses comme ça vous avez souvent vous aurez souvent vu la même chose si vous si voilà si vous avez déjà participé à des process de recrutement mettez le dans le chat ou si vous avez vous même été si vous avez vous même postulé il ya pas longtemps dites nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous mais généralement le procès c'est un peu celui là et donc pour passer le barrage des rh bon le cv vidéo peut-être mais ce que je vous conseille plutôt c'est de d'accumuler ce que moi j'appelle des pardon des indicateurs de crédibilité votre formation si vous savez faire un bac plus 5 de polytechnique c'est un indicateur de crédibilité les gens se disent waouh il a fait l'ix il a fait ceci il a fait cela sauf que ça vous pouvez généralement pas y faire grand chose il est trop tard à vous êtes sur le marché du travail votre formation vous l'avez vous l'avez pas vous la mettez sur le cv évidemment de toute façon ce que vous avez mais vous pouvez plus rien faire pour échanger mais c'est vous pour vous donner une idée que votre formation c'est un indicateur de crédibilité à il a fait à l'école il a l'air crédit ok ensuite ce que vous pouvez faire d'autre pour vous faire des indicateurs de crédibilité c'est avoir un petit blog ou écrire des articles pourquoi parce que bah en fait la personne qui va lire votre cv il faut que vous lui donniez des arguments pour qu'elle transmette votre cv à la personne suivante et donc si vous avez écrit des articles elle pourra dire ah tiens regarde j'ai trouvé ce gars là où cette fille il son profil a l'air intéressant il a fait tel bootcamp etc mais en plus il a un blog donc il a l'air vraiment intéressé par ce qu'il fait c'est une petite phrase en plus dans la discussion qui qui peut attiser la curiosité et là le gars va dire ah tiens il a un blog il va peut-être regarder ça vous sort du lot d'accord et c'est pas forcément très compliqué d'écrire des articles ce que vous pouvez faire par exemple c'est vous vous renseignez sur les questions qui sont souvent posées en entretien pour votre job tessentis data engineer ce que vous voulez vous renseignez sur ces questions et vous faites un article qui répond par question comme ça vous avez dix questions vous êtes dix articles et puis en plus deuxième avantage les gars se disent bon bah il a l'air de savoir de quoi il parle parce que c'est des questions que nous on pas souvent et lui il y a déjà répondu dans son blog donc ça peut vous qualifier et tertio ça vous aide à réviser si un jour on vous pose une de ces questions comme vous aurez écrit un article dessus ce sera beaucoup plus simple pour vous d'y répondre donc il y a trois avantages et en plus ça vous donne un indicateur de crédibilité supplémentaire ensuite vous pouvez faire des interviews de pro vous allez interviewer un mec qui a deux trois ans d'expé quelqu'un dans votre réseau ou alors je reviens en arrière vous allez à un meet up et puis vous rencontrez un pro est ce que je pourrais vous poser quelques questions et j'en fais un article voilà c'est pas long vous posez quelques questions en fait c'est limite lui qui va faire tout le boulot parce que vous vous avez juste à trouver les questions et lui va répondre alors il faut trouver quelqu'un de sympa qui a le temps alors commencez pas à m'envoyer vos questions pour que je réponds si je vais pas y arriver là j'ai je sais pas combien de centaines de messages en attente j'essaie de répondre à tout le monde mais si vous faites tout ça je vais je vais mourir donc essayez de trouver quelqu'un d'autre que moi si si vous pouvez mais voilà vous trouvez une personne que dans votre entourage ou que vous connaissez ou dans votre premier cercle de réseau poser cinq questions il répond ça vous fait un article que vous mettez sur votre blog ensuite vous pouvez participer à des meet up et s'il y en a pas ou s'il y en a un dans votre salle vous pouvez proposer de d'aider à organiser le meet up donc vous vous contactez les mecs du meet up vous dites ah bah ce que je peux vous aider et comme ça ensuite sur votre cv vous pouvez mettre co-organisateur du meet up blablabla et s'il y a pas de meet up dans votre ville bah vous pouvez en créer un c'est pas compliqué vous allez sur meet up.com vous créez un truc vous mettez une date vous faites un ou deux postes sur linkedin et puis voilà vous serez peut-être que 10 mais c'est pas grave vous pourrez mettre sur votre cv organisateur du meet up data à rouen ou à ou à compiègne ou que sais-je ou à paris 10 et s'il y a déjà un meet up data à paris il y a un meet up notamment computer vision bah vous pouvez faire un meet up spécifique sur sur python pour la data science par exemple meet up un peu plus niche pas grave et ça ça permet de dire à la personne qui arrache ah bah en plus il est passionné regarde il organise des meet up et ensuite l'aide de recommandations toujours sur le même principe si vous avez travaillé avec des gens qui ont un peu un peu de poids dans l'industrie vous leur demandez une lettre et ça ça va quand même beaucoup plus vite que de faire un cv vidéo d'employer mille candidatures ou de faire un site project qui peut vous prendre trois mois ça donc ça ça vous aide à passer la première partie des ça vous aide à du processus de recrutement ensuite il faut passer les entretiens tech évidemment c'est pas juste parce que vous avez impressionné l'ERH que vous êtes recrutés donc là bon bah il n'y a pas de secret faut être bon donc il faut savoir coder je vous invite donc vous avez coding game hacker rank strata scratch elite code celui-là est plus utilisé aux usa coding game à beaucoup de parts de marché en europe moi à chaque fois qu'on m'envoyait un test technique c'était coding game je vous invite à bosser un peu dessus parce que leur intuit leur interface est contrainte elle est pas très intuitif je trouve au début c'est un peu bancal je comprends pas ce qu'ils veulent avec leur print pas très clair donc il faut le faire un peu pour pour s'habituer à la mécanique et puis comme ça après si on vous envoie un code game c'est plus simple pour vous bon ceci étant dit moi ce que je vous conseille de faire sur ces sur ces sites là vous faites les questions faciles et c'est tout fait que les faciles et vous entraînez sur les faciles jusqu'à temps que vous sachiez les faire d'un claquement de vous fait vous pouvez faire les intermédiaires si vous avez du temps libre mais seulement si vous avez du temps libre et les les difficiles les compliqués vous ne les faites pas ça sert à rien c'est pas ce qui vous sera demandé en test technique et puis si d'ailleurs ça vous est demandé fuyez cette entreprise comme la peste parce que c'est complètement c'est des trucs complètement à côté de la plaque qui sont là pour la beauté du geste pour le pour ceux qui aiment bien être un pour comme s'ils jouent à un jeu vidéo mais ça va pas vous aider professionnellement je vous invite à vous arrêter au maximum aux intermédiaires mais même si vous faites déjà que les faciles il vaut mieux être hyper bon sur les faciles et les faire en mode un peu flash que d'être moyen partout ça c'est mon conseil pour les pour les sites de coding game et ensuite troisième point montrer que vous aimez résoudre des problèmes donc montrer déjà que vous êtes renseigné sur entreprise ça c'est un basique mais je le rappelle parce qu'il faut toujours le rappeler je compte plus le nombre de fois où où il y a des gens qui me contactent tenez voilà mon cv ok merci et plutôt que de défendre votre cv en disant ouais moi j'ai fait ci j'ai fait mi demandez plutôt comment vous pouvez aider l'entreprise c'est quoi votre problème qu'est ce que vous essayez de résoudre en ce moment c'est quoi la plus value que vous essayez d'apporter à votre client final comment vous comptez lui faire gagner de l'argent ou du temps ou des choses comme ça et demander aussi qu'elle est laisser de demander d'essayer de deviner quel est l'enjeu du manager parce que souvent l'enjeu du manager c'est pas le même que celui de l'entreprise le manager la personne qui va vous recruter elle cherche à peut-être à gagner de la visibilité dans l'entreprise donc il faut qu'il ya un projet qui marche et qui marche d'ici les six prochains mois parce qu'il joue une promotion où je joue des choses comme ça et si vous montrez que voilà au sein de l'entreprise à l'intérieur même vous avez compris qu'il ya des équipes des des départements différents et qu'il va falloir jouer un peu les uns avec les autres et puis se situer dans cet écosystème vous sortez déjà du lot par rapport à une personne qui ne sait parler que de code donc là bon voilà ça c'est de l'intelligence on va dire ceci ok ensuite maintenant on va parler des skills des skills à avoir pour avoir un profil un peu versatile et surtout pour être tranquille et efficace une fois en poste d'accord ça c'est assez important parce que si comment dire si vous réussissez à passer des entretiens et tout ça mais qu'une fois en poste vous êtes en galère et que vous n'êtes pas autonome ça va ça va vous mettre en difficulté vous allez passer des journées difficiles donc autant être le plus compétent possible quand on arrive quand on arrive sur pièce alors donc là moi à l'époque pour cette conférence j'étais reparti de ce poste que j'avais vu du jack winson avec lequel j'étais 100% d'accord il disait voilà les skills basiques dont vous avez besoin pour le data engineering sql python donc ici distributed compute ça va être du spark data quality et job orchestration avec airflow c'est assez simple en gros vous allez transformer de la donnée avec sql et python s'il y a beaucoup trop de données sql et python ça va plus faire le taf donc il faudra du spark donc du calcul distribué et tout ça il faut pouvoir l'organiser avec un début un milieu une fin et si jamais ça plante il faut pouvoir le relancer donc pour ça on a besoin d'air flow et en fait une fois que vous avez ça vous avez déjà énorme vous avez déjà dans votre dans votre bagage suffisamment de compétences pour être efficace au jour le jour il vaut mieux être très bon là dessus que de commencer à apprendre 150 trucs différents alors il ya des il ya des bout de camp qui propose par exemple de faire du du kafka apache kafka qui sert à faire du du streaming de la donnée en temps réel et je voyais récemment alors j'espère ne pas te dire de bêtises mais il ya christophe bléfari qui a fait un podcast il ya pas longtemps avec robin conquet de le podcast datagen et il disait j'ai pas envie de déformer ses propos s'il est là il pourra me corriger il disait en en essence le le streaming enfin il ya beaucoup il joue il disait je vois beaucoup du skis où les gens font du streaming alors que le batch ça suffirait très bien je suis assez d'accord avec ça le batch donc fait de traiter la donnée par groupe par paquet de par paquet de 100 mille lignes une fois toutes les deux heures pour 90% des use case ça suffit donc commencer à se lancer dans du kafka sur votre temps personnel en auto formation ça me semble être un peu trop moi la seule fois où j'ai fait du kafka c'était pour total en 2020 et ils m'ont pris dans la mission alors même que je leur avais dit que j'avais jamais fait une ligne de kafka parce que ils savaient très bien que de toute façon ils n'allait pas trouver facilement là tout de suite quelqu'un qui ont fait et que ça peut s'apprendre sur le tas donc donc vous ne partez pas dans toutes les directions faites des choses simples faites les choses qui sont le plus demandées sur le marché et ensuite si une fois arrivé en poste vous avez besoin d'une nouvelle techno pour répondre à la problématique spécifique de cette boîte vous l'apprendrez sur le tas à ce moment là quand vous en aurez besoin c'est la différence entre le just in case information et le just in time information just in case c'est je vais tout apprendre au cas où un jour j'en ai besoin le just in time c'est je vais apprendre les choses au moment où j'en ai besoin alors il ya toujours un trade off un équilibre à trouver entre les deux parce que vous pouvez pas faire que du just in time pour tout parce que si vous apprenez que dalle et que vous attendez d'être en poste pour coder votre première ligne de sql ça va être compliqué il faut trouver un équilibre et cet écrit libre c'est celui que j'avais proposé à l'issue de à l'issue de cette conf que j'avais donné en juin et donc là toujours ça qu'il saine alors cette personne là que j'ai cité là ici c'est un ancien data engineer qui a bossé pour netflix et qui a bossé pour airbnb d'accord donc c'est pas il a je crois 300000 abonnés sur linkedin idée il est très calé dans ce qu'il fait et il vous raconte j'aime bien alors je vais le faire de moins en moins parce que maintenant je pense que les gens commencent à me connaître et à savoir que j'ai aussi mon travail pour des grands groupes français comme total la bnp des hauts champs des choses comme ça mais j'aime bien ne pas être le seul à dire les trucs que je dis parce que généralement j'ai des trucs avec les lesquels les gens sont pas toujours d'accord ouais mais si tu apprends rien c'est important aussi de connaître docker c'est aussi donc il vous donne des listes à l'après vert et quand tu es débutant tu vois ça tu as envie de mourir donc moi j'essaie de simplifier au maximum mais du coup il y a des gens qui critiquent donc je m'abrite un petit peu en me disant regardez je suis pas le seul à dire ça et là il vous dit je connais des data engineers ils connaissent python sql et ils gagnent 500k netflix d'accord donc ça arrive ça veut pas dire qu'il faut apprendre que ça mais s'il y a des gens qui auront ici à trop un boulot avec juste ça et ça ça veut dire que pour vous aussi en théorie vous devriez pouvoir y arriver et vraiment c'est le cas quand j'étais chez Auchan il y avait un gars il a passé six mois là-bas en prestat il était en prestat au sn il a fait 11 recettes sql en cinq six mois sur les 11 il y en avait six qui étaient fausses et ils l'ont remplacé qu'au bout de six mois parce que de toute façon c'était lui ou personne parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de profil bon donc 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 il y a du job c'est juste que c'est difficile au début quand on n'a pas une première expérience de de percer mais une fois qu'on est dedans après les gens vous font davantage confiance donc pour ceux qui sont en conversion perdez pas espoir et lâchez pas le lâchez pas le morceau continuez à à postuler et quand vous aurez le premier job vous verrez ça ça marcherait ok donc pour les skills et en fait ce qui s'était passé donc au mois de juin c'est que j'avais listé ces skills et j'avais dit aux gens s'il y en a qui sont intéressés pour que je fasse un programme là dessus une espèce de formation web sur ces skills là vous me mettez dans le chat et puis les gens ont répondu oui 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 donc du coup et c'est juste après cette formation au mois de juin que j'ai lancé au mois de juillet le programme qui correspond à ces points là en fait c'est le programme data skilling donc vous me suivez tous vous êtes tous inscrits depuis depuis linkedin donc vous connaissez le programme parce que j'en ai déjà parlé plein de fois donc la différence ce que moi j'ai mis en plus que lui il avait pas mis parce que ce gars là c'est un ingénieur tellement high level que lui il consigne prend pour acquis des choses qui ne sont pas forcément et encore moins en france donc moi j'ai mis des trucs que j'ai vu en entreprise les gens galérer avec alors que c'est des choses qui sont pas forcément compliquées à apprendre et qui vous débloque plein de choses par la suite linux et le terminal c'est la base mais lui il n'a pas mis dans cette liste là parce que c'est tellement loin pour lui ça ça il a appris ça en première année à la fac lui donc il peut pas se rappeler qu'il ya des gens qui connaissent pas encore bash et linux en fait il y en a plein et notamment bas chez linux mais aussi guide guide je me suis rendu compte en parlant à des gens que c'est 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 une douleur monumentale pour énormément de gens j'avais découvert ça j'étais retourné dans mon ancienne entreprise à paris la startup où je travaillais en 2020 et j'avais vu un collègue qui a passé deux heures avec une junior en train de m'expliquer guide et ça m'avait fait sourire parce que je m'étais rappelé que moi aussi au début quand je quand je travaillais avec gith je connaissais un peu les commandes commis et tout ça mais dès que je faisais un truc j'avais la pression que j'allais casser le truc j'allais me que les autres ils allaient tous se rendre compte que j'étais une grosse brelle donc j'avais peur de faire la pointe commande et quand j'ai vu le collègue expliquer pendant deux heures chacha moi aussi ça me faisait chier coup j'ai fait un post linkedin là dessus c'était un être mes plus gros post linkedin je crois que j'ai eu 500 like en parlant de gith un truc que les gens normaux ne connaissent même pas et tout le monde va dire ouais non ouais mais c'est une plaie ce truc j'y comprends rien donc du coup j'ai fait un tuto sur gith gratuit que j'ai distribué aux gens et tous les deux mois j'en reparle et tous les deux mois il ya 100 personnes qui me disaient ouais je veux bien le tuto parce que je gare et donc lui zack wilson il va pas vous en parler de gith il va vous dire il va pas le mettre dans sa liste moi je l'ai mis parce que c'est un fondamental ça aide partout c'est indispensable dans le web c'est indispensable mais dans la data c'est en train de le devenir aussi donc je l'ai rajouté donc le programme du dans le programme data skilling j'ai mis linux et gith en plus de des en plus de python et de sql parce que j'estime que voilà c'est quelque chose vous allez passer 20 30 heures dessus et ça va vous en ça va vous en faire gagner 200 pendant votre carrière donc autant le faire dès le début parce que toute façon il faudra le faire et plus vous le faites vite plus l'investissement en temps est vite amorti donc autant le faire dès le début et il ya plein de gens qui ont suivi le programme et qui ont dit que bah ils avaient il ya une personne qui au bout de trois semaines m'a dit j'ai l'impression alors évidemment il n'a pas vraiment mesuré mais il m'a dit je suis trois fois plus efficace il l'a mis comme ça dans mon travail depuis que j'ai fait ce truc là donc pour vous dire à quel point ça peut débloquer des situations de maîtriser un peu ces fondamentaux ensuite donc je me suis voilà celle là elle est en double et donc une fois que vous avez fait linux gith il ya sql il ya du python évidemment j'ai mis du spark pour ceux qui veulent faire du data engineering je pense qu'en 2024 ce que je vais faire c'est que le spark je vais le mettre en en optionnel je vais rajouter une partie sur le data modeling qui sera plus comme ça ça aidera aussi davantage ceux qui font plus du la data analyse notamment et de toute façon c'est aussi un fondamental pour les data engineer et les data scientists donc le data modeling c'est un truc tout le monde en a besoin aussi donc je pense que je vais rajouter une partie là dessus et mettre celle là en optionnel je vais pas la supprimer puisque de toute façon existe et air flow alors j'ai fait une petite intro air flow mais c'est un peu en mode bonus parce que c'est pas indispensable si déjà vous avez les cinq premiers là sur votre cv et que vous savez répondre en entretien aux questions qui sont posées là dessus et là dessus si vous connaissez pas air flow c'est pas grave et d'ailleurs dans le programme j'ai interviewé des professionnels de la tech donc des gens normaux qui font des jobs normaux alors la plupart en freelance mais pas tous certains en cdi et qui confirme ce que je dis c'est à dire que air flow si tu le connais on va pas te on va pas te te virer du processus du processus de recrutement juste parce que tu connais pas air flow parce que c'est compliqué de trouver une personne qui connaît déjà tout le reste et donc après air flow on va dire bon bah il ya des personnes dans la team qui t'expliqueront c'est pas très compliqué etc donc ça c'est plus un bonus ok et donc pour ceux qui veulent j'ai pas fait de promo de noël pour le programme d'ataps killing j'en avais fait une au j'en avais fait une au comment on appelle ça au black friday mais j'estime que noël c'est plus un truc ou voilà c'est plutôt pour passer en famille et donc je voulais pas faire de la pub ou des ou de l'autre ou de la promo des choses comme ça mais pour la conf là j'ai je vous ai mis une une comment on appelle ça un code donc ceux qui viennent ici là ce soir pourquoi c'est pas à jour ce truc là ça devrait ça aurait dû dégager ça ça envoie là ouais ça c'est claqué ça ça devrait pas faire ça c'est pas grave si vous arrivez ici là et que ouais voilà donc ici si vous mettez conf j'ai mis ça jusqu'à ce soir vous aurez 10% donc 50 balles de moins sur le programme pour ceux que ça intéresse et qui n'auraient pas encore je sais qu'il y en a plein qui sont là aujourd'hui qui sont des qui font déjà partie du programme donc vous vous en foutez mais pour ceux qui ça pourrait intéresser je vais y arriver je vais le fermer celui-là voilà je vous ai mis conf comme ça vous avez 10% sur le programme pour ceux qui veulent s'inscrire aujourd'hui je vous mettrai le lien dans le chat je vais le mettre tout de suite d'ailleurs voilà donc voilà ça c'était les skills dont je pense qu'ils peuvent servir à tout le monde il n'y a pas que moi qui le pense j'ai mis je me suis j'ai fait un peu le parapluie en montrant que j'étais pas le seul à penser ça donc je pense que si vous les avez vous allez avoir une carrière data solide et vous serez jamais emmerdé une fois que vous serez en poste les gens vous respecteront vous serez autonome vous serez capable de faire des choses et vous connaisserez pas tout faudra continuer à lire de la doc à découvrir au moment au moment où vous serez en train de travailler des choses en plus mais vous serez assez autonome pour pas pour pas passer votre vie à appeler vos collègues à l'aide et avoir peur de de subir le syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses ok ensuite il y avait encore un point que je voulais aborder ou que j'avais dit que j'aborderais dans le pro dans le dans le plan ici beaucoup de slides c'est les métiers qui montent un petit peu dans la data donc là pour ces métiers là c'est un peu plus artisanal on va dire c'est pour ça que j'ai mis just my two cents ça c'est des retours que j'ai eu toujours en discutant avec des gens dans des entreprises qui sont assez à des niveaux management intermédiaire n plus d'une plus 3 par rapport aux exécutants et qui me disent voilà nous dans notre boîte on commence à réorienter les carrières à changer un petit peu les délimitations des métiers tout ça et voilà ce que je vois apparaître alors c'est très biaisé l'île et paris parce que moi j'habite l'île et je connais beaucoup de gens qui travaillent dans la data à l'île et j'ai aussi travaillé dans la data à paris j'ai pas mal de réseau là bas donc c'est plus des infos qui m'ont été données par l'île et par paris mais bon paris c'est 70% du pib français donc de toute façon ça pèse quand même une énorme partie du marché de la data et puis ensuite l'île il ya quand même des grandes entreprises comme au champ comme le roi merlin qui sont là donc donc c'est des enseignements je pense qu'ils sont assez intéressants mais ce sera peut-être moins valable peut-être pour des coins comme toulouse où là c'est plus l'aéronautique peut-être que les choses sont un peu différentes là bas donc apprendre avec des pincettes mais en tout cas pour le 3 et 4 je pense que de toute façon même à mon avis partout en france c'est de là ils vont ils vont ils sont en train d'émerger c'est pas qu'ils vont émerger ils sont en train de le faire vous avez analytics engineer et bi engineer c'est de là je les vois moi personnellement comme un peu une décomposition comme le métier de data engineer qui est en train de se décomposer en plusieurs branches il y en a un qui va faire de l'elt donc extract load transform et l'autre qui va faire de l'etl de l'extract transform load c'est quoi la différence bah l'etl une fois que vous avez transformé vous chargez ça dans une base et ensuite les bi analystes peuvent venir taper dans votre base d'accord pour faire leur dashboard et des choses comme ça vous leur mettez à disposition de la donnée que vous avez extrait transformé pour qu'elle soit requétable et puis charger dans des tables donc ça c'est un peu plus proche d'un du métier de data engineer pour l'instant et ensuite vous avez l'analytics engineer qui lui extract load et transforme à la fin donc lui il fait sa transfo infini c'est un peu plus proche d'un data analyst et ça c'est pour mettre la donnée transformée infini à disposition de profils qui sont un peu moins tech dans l'entreprise mais qui veulent voilà avoir accès quand même à la donnée donc je vous ai mis on va en reparler juste après je vous ai mis un slide récapitulatif des différences un peu entre les deux ensuite vous avez les métiers qui sont liés à la data quality et la data governance ça c'est des métiers plus vous allez moins faire du code et vous allez plus faire des slides je schématise mais c'est un peu l'idée vous êtes les garants de du modèle de données de la qualité de la donnée etc donc il va falloir avoir du reporting sur ma donnée est ce qu'elle est quali est ce que j'en peux s'en servir est ce que est ce qu'elle est fiable est ce qu'elle est à jour vous allez aussi devoir mettre en place sur un catalogue de données parce que l'un des gros problèmes dans une entreprise c'est que il ya de la donnée mais personne sait où elle est et une fois que les gens ont trouvé où elle est ils savent pas ce qu'il ya dedans je compte plus le nombre de fois où on a donné des tables à quoi il correspond tel champ ah ben je sais pas quand j'étais chez adéo qui est la maison mère entre guillemets du groupe le roi merlin et puis toutes les autres enseignes qui vont avec il ya pour avoir des infos sur certaines tables on allait voir un gars qui s'appelait didier qui était dans la boîte depuis 20 ans et qui avait fait son petit excel personnalisé de description des tables en passant des coups de fil en machin en fait lui il avait tout le savoir et à l'époque ça a changé depuis parce que j'étais là bas en 2019 mais à l'époque tu voulais savoir ce qu'il y avait dans une table bah fallait être bien malin pour trouver l'info quoi il fallait connaître la bonne personne et tout ça donc ça et donc c'est un problème que évidemment une fois quand tu as une personne qui cherche bah ça va elle cherche un peu puis il trouve quand tous les deux jours il ya un nouveau data guy qui arrive et qui a pas son info ça empêche les équipes de travail donc c'est un problème qui a émergé et petit à petit il y a des rôles qui ont émergé pour ça donc ça c'est des métiers qui peuvent être intéressants pour ceux qui ok je sais coder un petit peu mais c'est pas ma passion pourquoi pas à s'orienter là dessus et ensuite il ya les post managerio alors là c'est le c'est l'un des gros problèmes de la data en ce moment il ya énormément de chefs de projets data et de qui ont jamais fait de data de leur life c'est très 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 compliqué de leur faire comprendre que un projet data c'est pas comme un projet web tu ne peux pas notamment par exemple avec l'agile c'est très compliqué de d'estimer le temps que va prendre un projet data parce que tu ne peux pas par avance savoir de quel est ce que ta data sera de qualité et même si elle est de qualité est ce qu'il ya du signal à l'intérieur est ce qu'il ya vraiment quelque chose à apprendre là dedans si c'est pas le cas bah en fait pas ta faute donc il faut toujours manager les expectations en data en promettant pas la lune mais il ya des il ya des chefs de projet qui pour se faire bien voir de leur hiérarchie ou pour être rassurant auprès de leur hiérarchie ont tendance à promettre un peu trop par rapport à ce qui est ce qu'on peut humainement attendre et ensuite j'ai vu aussi l'inverse parfois des chefs de projet data qui ne sachant pas coder ne savait pas du tout combien de temps prenez les choses il se faisait complètement bananer par leur équipe ah ouais faire ça ça va prendre cinq jours pour une tâche qui franchement peut être faite en trois heures j'ai vu de mes yeux et puis je me disais bah quelqu'un va peut-être réagir là non cinq jours c'est un peu que j'ai géré personne ne dit rien bon ok et ça si vous êtes quelqu'un qui a déjà fait un peu de tech qui maîtrisent et qui est un vous n'allez pas tout détailler à leur près mais si vous avez un ordre de grandeur du temps que peuvent prendre les tâches vous ferez un meilleur data manager que celui qui n'a aucune espèce d'idée du temps que ça peut prendre et qui du coup mon équipe m'a dit que ce serait trois semaines bon bah c'est trois semaines et donc ça les post managériaux pour ceux qui ont un peu la fibre ou pour ceux qui sont tellement passionnés par leur sujet qui veulent prendre la responsabilité du sujet c'est à dire tiens il ya un algorithme qui fait de la recommandation j'ai tellement envie qui marche bien parce que c'est un peu mon bébé bah je vais je vais devenir manager pour être sûr que les gens font pas n'importe quoi avec c'est souvent même peu les meilleurs managers d'ailleurs bah voilà celle là il ya énormément de postes à prendre dans le data management dans les dans les cinq dix ans qui viennent ça c'est pas il n'y a pas tellement de débats là dessus ok on est donc là ouais je vous ai mis un petit peu le différentiel entre analytics engineer et bi engineer un peu plus de je le disais un bi c'est plus proche des de donc il y aura ici un peu plus de air flow ici on vous dit python ou air bon laissez tomber fait du piton et ce qui est intéressant vous voyez c'est que on retrouve un ici piton piton on retrouve du spark il ya un peu de air flow ils vous ont mis six sql évidemment et sql là aussi vous voyez les composantes principales dont je parlais tout à l'heure elles sont encore là il est peut-être que dans le programme il faudrait que je rajoute un peu de data viz mais en fait c'est moi j'y connais rien en data viz donc c'est pas moi qui vais enseigner à data viz ça peut être utile à tout le monde la data viz même les data scientists même les deux et comme moi j'y connais rien j'ai jamais tableau de ma vie je vais j'ai pas la prétention d'expliquer aux gens comment faire ça mais il ya des cas un canadien québécois qui s'appelle benjamin heisenberg qui a une super formation power bi gratuite alors je dis super moi je n'ai pas suivi mais il ya plein de gens qui disent qu'elle est super pour ceux qui voilà qui auraient fait les cinq là et qui voudraient se dire tiens j'ai envie de faire un peu de un peu de business intelligence un peu de un peu de dashboarding en plus mais vous pouvez aller voir ce gars là et puis sa formation gratuite elle est déjà bien voilà voilà pour la conf oui à kafka mais il faut faire gaffe avec ce listing là ça c'est tu vois c'est il ya encore 15 trucs moi j'en connais pas le tiers d'accord ça m'empêche pas de ça ne m'empêche pas de comment dire d'avoir des missions depuis cinq ans et des missions qui sont payées à des tgm qui sont dessus du marché donc nos stress c'est pas parce que vous connaissez pas tout ça qu'il faut se dire bon voilà je suis une braille et puis j'abandonne quoi 95% des entreprises elles n'utilisent ni stitch ni 530 ni clean ni data lake d'ailleurs c'est pas une techno ça data lake donc bref et puis il n'y a pas de data briques là dedans alors qu'on aurait pu en parler bon donc ça c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes c'est des gens qui écrivent des articles et ils veulent être exhaustif pour pas qu'on les critique parce que sinon dans les commentaires ouais tu as oublié ça et puis après ils prennent des critiques ils ont peur de la critique moi j'ai passé un cap où aujourd'hui j'assume mes propos et j'ai plus peur de la critique donc je peux dire aux gens simplifiez vous la vie et puis si quelqu'un critique bah ils me critiquera c'est pas grave mais il y a des gens qui voilà ils écrivent leurs sorties ils ont peur qu'on vienne les titiller un petit peu et d'ailleurs les organismes de formation ont un peu le même problème ils ont peur de se faire titiller par le grand public comment ça vous prétendez que les gens peuvent devenir machin alors qu'ils connaissent pas le truc et moi j'ai toujours cette courbe là de en tête d'un gars qui s'appelait dan baker dan baker est ce que je peux la retrouver rapidement si je fais je vais pas la retrouver bon c'est pas grave il avait une courbe qui expliquait qu'en fait on progresse plus vite quand on apprend quelques petits trucs rapides et qu'ensuite on trouve un premier job que quand on essaye de tout apprendre et ensuite trouver un job pourquoi parce qu'une fois qu'on est en job on va être mis en relation avec des gens qui ont qui sont meilleurs que nous ils vont nous aider à progresser et donc en fait la courbe de progression est plus rapide d'une personne qui connaît peu de choses mais trouve rapidement un job par rapport à une personne qui essaye de tout apprendre de son côté avant de rentrer dans l'industrie donc moi j'ai et dan baker c'est l'ancien head of data de kaggle d'accord donc c'est pas un clown non plus et donc moi je je vous invite à suivre ce conseil là qui en fait le sien trouver le minimum syndical de compétences qui vous rendent marketable sur le marché et une fois que vous les avez trouvé un job et ensuite et seulement ensuite s'il ya des trucs qui vous intéressent bah et que vous avez du temps libre votre week-end et que vous avez le courage de faire ça bah go si vous avez envie de faire du kafka à l'isic mais mais pas avant quoi pas voilà voilà j'espère que ça vous aide plus j'ai réussi à tenir en moins d'une heure donc c'est cool maintenant je vais essayer de reprendre la discussion pour voir s'il ya des questions auxquelles je peux répondre tout ça c'est du bonjour un bout important de juniors sur marché effectivement hard skill hop on se demande à quoi joue ceux qui recrutent alors jonathan ici ceux qui recrutent même chose la personne qui publie l'annonce les sur les sites d'offres d'emploi c'est aussi la plupart du temps une rh et comme les rh ne maîtrisent pas toute la stack technique ils mettent tout un tas de mots clés pour être sûr de n'avoir rien oublié et qu'on critique pas leur job c'est pour ça qu'il ya autant de mots clés c'est pas pour faire peur aux gens c'est qu'en fait elle se dit et ils mettent sur un même pied d'égalité tout un tas de trucs alors qu'en fait sql et python c'est hyper important et puis des fois il y en a qui mettent il faut maîtriser gira qu'est ce qu'on s'en fout s'en fout en fait de maîtriser gira si tu connais pas gira bah t'arrives et on va t'expliquer c'est un outil de c'est un outil pour faire du suivi de tâches ça s'apprend en 15 minutes mais ils mettent truc machin blablabla et puis à la fin gira comme si tous sur la même ligne comme si tous valait et quoi toi quand tu es débutant tu dis quoi il faut que j'apprenne gira c'est quoi gira tu vas te renseigner dessus tu vois un truc tu comprends rien tu as l'impression que oh là là c'est la fin du monde donc donc voilà c'est les recruteurs mettent tout parce que comme ils savent pas différencier entre les les compétences des technos ce qui est hyper important est ce qui est criticole est ce qui ne l'est pas pour ne pas qu'on critique leur travail une fois qu'ils ont mis en ligne l'offre d'emploi bah ils mettent un max de trucs pas tous il y en a qui sont il y en a qui connaissent leur job mais mais il y en a d'autres non c'est pas le cas ils sont débutants aussi en recrutement des fois c'est des rh qui ont un an de xp donc vous pouvez pas leur demander d'être un bon rh et en plus hyper bon en tech il y en a qui ont la double casquette j'ai interrogé récemment dans le programme data skilling il y a aussi une partie où j'ai interrogé une recruteuse au format podcast elle s'appelle agathe collinet et elle a la double casquette elle est recruteuse spécialisée data donc elle elle connaît mieux mais c'est pas le cas de tout le monde donc voilà il faut pas l'en vouloir non plus c'est pas de la méchanceté ils font c'est de la politique en fait ils se couvrent on va dire meet up l'île prochain le 16 janvier à 18h30 merci beaucoup charlotte pour le rappel c'est moi qui aurais dû le faire donc merci d'avoir fait mon job il y aura un meet up à l'île sur la data le 16 janvier à 18h30 cool les meet up si vous avez l'occasion n'hésitez pas merci tom j'ai participé à un apéro agile un réveil tech voilà donc fait le fait des meet up c'est toujours sympa on rencontre des gens vous allez trouver des jobs parfois ou des opportunités ou même peut-être un job pour quelqu'un que vous connaissez donc ça peut être cool aussi ça fait 15 ans que je suis dans le métier oui au départ on passe des personnes qui on passe par des personnes qui n'ont pas de connaissances tech oui donc ça c'était en réponse à ce que je disais pour les process de recrutement donc il y a tom qui confirme que le plus souvent le premier filtre c'est un filtre rh le filtre maintenant semi-automatisé effectivement samir j'en ai pas parlé mais il y a des il y a maintenant des outils de filtre de filtering de cv donc il faut aussi faire gaffe à ce que son cv soit passe bien dans ce qu'on appelle les ats je sais plus que ça veut dire ats c'est mais c'est un truc qui filtre votre cv sur une base de mots clés ok article a posté par exemple j'ai donné quelques exemples un est tout à l'heure de vous pouvez vous prenez par exemple les dix questions les plus posées en entretien pour être data engineer et puis vous faites un article par question il faut faire un blog mais il faut pas faire de poste linkedin c'est pas un peu contradictoire non j'ai pas dit qu'il fallait pas faire de poste linkedin j'ai dit qu'il fallait pas posté tous les jours alex c'est pas la même chose tu peux faire des postes linkedin bien sûr que moi je me suis lancé pour linkedin à la base c'était pour trouver des missions au freelance d'accord donc évidemment qu'il faut poster mais les gens qui disent il faut poster tous les jours mais enfin c'est un boulot monstre d'accord si vous y arrivez tant mieux bravo mais mais il y a plus simple d'accord et surtout bah d'ailleurs une fois que tu as fait ton blog évidemment que tu fais un post linkedin pour dire regardez j'ai fait un article d'accord donc non non j'ai pas dit qu'il fallait pas poster sur linkedin j'ai dit qu'il fallait pas poster il fallait pas se forcer forcément à poster tous les jours si vous avez un truc à dire dites le si vous avez rien à dire commencez pas à parler de ce que vous avez mangé le midi juste parce qu'il faut j'en vois plein sur linkedin qui font ça c'est une caisse est en train de devenir catastrophe linkedin les gens on leur a dit qu'il fallait poster tous les jours donc ils postent ce qui leur passe par la tête sans avoir la moindre 11 de parce que ça va vraiment intéresser les gens un exemple d'un blog qui pourrait partager j'en ai pas sous la main j'essaierai d'en retrouver la cohérence c'est aussi la clé ah oui 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 raconter pas n'importe quoi sur votre cv effectivement entraînez-vous sur coding game pour les entretiens tech on est d'accord est-ce que ça vaut le coup de faire des challenges je sais plus ce que c'est je crois que les coding challenge c'est quand vous êtes deux à coder en même temps pour aller le plus vite possible faites en si vous avez envie si vous voyez que ça vous aide à progresser pourquoi pas ça dépend du temps que vous avez en fait il faut prioriser en fonction du temps que vous avez les sql avec dbt déploie sur airflow très prometteur effectivement dbt c'est une technique qui monte notamment pour l'année analytics pour les analytics engineer j'en ai pas parlé parce que moi du dbt j'en ai jamais fait donc je suis pas qualifié pour parler de ça mais je suis d'accord et chien pour dire que dbt c'est un truc dont beaucoup de gens me parlent kafka ce sera jamais un must have dans une boîte on est d'accord exactement la plupart du temps le streaming peut être fait du batch lolo on est d'accord les christophe beffari disait la même chose aussi gt bash c'est vraiment des bases et c'est pour ça que souvent les tech high level les oublie parce qu'ils ont l'impression que c'est censé être acquis donc je n'en parle même plus mais j'ai pu constater que c'était pas acquis existe-t-il un équivalent data science des contenus je suis d'accord que le contenu que tu proposes j'aimerais la même chose en ds pour level up rapidement pas à ma connaissance pas à ma connaissance il y a le truc de data science est pas mal en data science je crois que ça coûte 3000 balles donc si c'est pour être le si c'est pour level up alors tu es déjà un poste c'est sans doute un peu overkill il faudrait que je vois la personne je pense la plus à même de créer un truc comme ça ce serait mohammed lemin bedia que j'avais interrogé qui lui a fait des super trucs dans sa carrière data il faudrait peut-être que je vois avec lui pour qu'on essaye de monter un truc à deux parce qu'effectivement en ds je pense pas que dans le monde francophone il y ait quelque chose d'intéressant ce que tu peux faire en revanche grégoire pour la le data la data science c'est un vieux old but gold machine leur machine learning for coders de jeremy howard jeremy howard le fondateur de faster de faster i ancien numéro un de cagoule il sait de quoi il parle il a monté plusieurs start up dans la data il a été prof à l'université de san francisco solide solida et son cours de 2017 sur le machine learning c'est une pépite tu apprends vraiment beaucoup de choses il est gratuit en ligne alors il faut parler anglais c'est pas parler anglais j'ai pas de j'ai pas de ressources francophones ok ensuite pays park c'est stylé effectivement là je vous ai remis le lien vers le donc ouais rappel vous pouvez aller si vous pouvez si vous achetez le programme d'ici ce soir je vous ai mis un petit 10% pour ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui on a peur de laisser des compétences qu'on a en tant que junior non 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 le cv minimum de techno sur le cv c'est très difficile moi je suis pas le plus qualifié pour dire quels sont les meilleurs cv du monde pour ceux qui rejoignent le programme vous aurez accès à l'entrevue que j'ai fait avec agat collinet qui donne beaucoup d'infos sur comment vraiment optimiser son cv ce qu'on a fait c'est qu'on a pris les les cv des 15 premiers inscrits au programme et puis on les on les a balayés on les a passés de part en part en disant ça c'est bien ça il faut améliorer etc donc il y a vraiment beaucoup de contenu moi en vrai je pense que les rien que les les interviews que j'ai fait sur les cv avec les infos qu'il ya dedans potentiellement peuvent valoir la valeur du programme en soi parce que il y a des gens qui payent 2 ou 300 balles pour avoir du coaching de coaching personnalisé de comment faire des candidatures et tout ça donc est ce qu'elle disait donc dans ce dans cette interview c'est les compétences il faut surtout qu'on puisse savoir de mémoire elle disait ça il faut qu'on puisse savoir sur laquelle t'es vraiment mais pas 15 trucs s'il y en a trois où t'es vraiment ou alors distinguer mais il faut et surtout 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 pour chacune de tes expériences même si c'est que des projets école tu mets en dessous les technos que tu as utilisé comme ça on peut se dire ok il m'a dit dans la listing là qu'il connaissait python mais là je vois dans ses expériences pro que dans cette mission là il a utilisé python et ça me rassure sur le fait qu'il sait faire du python professionnel il faut il faut il faut toujours rappeler dans les expériences la technologie que tu as utilisé le cloud provider que tu as utilisé ça c'est un truc important aussi pour les recruteurs est ce que tu es capable de te balader sur gcp et de retrouver tes petits et savoir où est ce qu'il faut cliquer voilà ça c'est le genre de chaîne place des e t l e l t ben j'en ai parlé à la fin de la conf salim il ya aussi le data ops ça c'est quelque chose que je maîtrise moins moi mais ça effectivement c'est alors on en parle beaucoup en fait il ya cette espèce de vue de l'esprit qui s'est passé un peu en 2023 où les gens se sont dit le data cmt c'est bien mais une fois que les modèles en production sont en production il faut les maintenir donc l'avenir du data center c'est le ml ops donc le cheminement intellectuel logique qui amène à cette conclusion moi je le comprends mais j'ai pas le sentiment de voir passer une pléthore d'offres en ml ops j'ai l'impression qu'elles sont vachement rares les offres en ml ops j'en ai pas vu des masses moi il faudrait regarder sur glace d'or mais j'ai pas le sentiment que le ml ops va remplacer la data science en termes de titres ou même en termes d'opportunités attention profil junior en votre soin des idées de choses qui ont été appris sans être maîtrisé vraiment très long il vaut mieux mettre moi en termes de contenu entièrement d'accord passion data c'est pour ça que j'ai focalisé mon programme vraiment là dessus le sql vous pourrez alors quand vous irez sur la page de présentation j'ai mis pour la première fois je l'avais jamais fait avant j'ai mis les retours des premières personnes qui se sont inscrites au programme qui l'ont suivi et qu'ils ont terminé et il ya vraiment donc les gens ils vont vous dire moi sql là j'ai 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 envoyé du jour j'ai mis les cte les groupings set roll up cube filter enfin le sql je l'ai vraiment poussé à pont la partie elle est massive je sais plus combien j'ai mis de vidéos là dessus mais il y en a plein j'ai mis de la vraie donnée la donnée de contexte entreprise j'ai mis de la donnée de football de la donnée d'immobilier j'ai mis de la donnée donc moi j'ai vraiment la même philosophie que toi là dessus c'est à dire je préfère que les gens fassent limite que la partie sql de mon programme mais qu'en sortant de là ils l'ont vu en long en large en travers j'ai tout repris même des exemples de crush join de self join de voilà je suis d'accord il faut vraiment si vous faites une chaise faites la bien et vaut mieux et je le dis souvent dans mes passes linkedin aussi il vaut mieux faire un truc bien que dix trucs moyens donc là je suis entièrement d'accord passion data là dessus maîtrise des technologies cloud entièrement d'accord je suis là c'est le cloud une fois que vous avez fait en fait moi je considère que la suite logique de mon programme une fois que vous avez fini tout ça là c'est de se dire ok maintenant j'attaque un cloud et je l'attaque aussi à 100% donc si vous êtes à lille je conseille aux gens de prendre gcp parce qu'à lille gcp est hyper utilisé à paris ce serait plutôt aws de ce que j'en ai comme info et vous passez les certifs cloud des cloud providers pas parce que ça va vous aider à être sur le job parce qu'il ya un gars il ya un lead il ya un lead data engineer qui a fait un poste là dessus il ya pas longtemps sur linkedin faudrait que je puisse le retrouver mais il disait moi les certifs je les passe pas parce que c'est de la merde ça aide pas sur le terrain c'est vrai les certifs souvent les certifs des cloud providers ce qu'elles vous servent à faire c'est à connaître tous leurs produits par coeur et combien ça coûte en fait vous devenez une sorte de vrp de la du cloud provider donc en fait ça vous sert à connaître par coeur tous les outils qui existent même si vous vous n'en servirez jamais donc c'est un peu chiant parce que vous allez devoir passer plein d'heures à travailler là dessus pour une efficacité opérationnelle proche de zéro une fois sur le terrain mais ceci étant dit il faut comprendre que les certifs cloud il ya des gens qui les demandent pour être réfugiés notamment des usn qui cherchent à avoir dans leur pool de talent que ce soit freelance ou cdi des gens qui sont certifiés parce que si elles ont 10 15 20 personnes certifiées elles sont elles deviennent assermentées par exemple par ws je sais plus quel terme exact mais on va dire assermenté et du coup aws fait leur pub à ces boîtes là auprès de clients qui ont besoin de ressources aws donc si vous vous dites par exemple j'ai j'ai 15 personnes qui sont certifiées cloud associate dans ma boîte ça vous ouvre un palier ce palier fait que aws va vous mettre en visibilité auprès de partenaires qui pourraient avoir besoin de vos services donc les usn recherchent des profils qui ont ces certifs juste pour augmenter leur stade de profils certifiés donc ça a une valeur purement marketing j'allais dire maintenant le débat c'est de savoir si les usn se font pas un peu avoir par les cloud providers là dessus pour pour passer un max de certifs et devenir ensuite les vrp du cloud provider moi les certifs je les ai jamais passés je me suis toujours débrouillé mais je sais pas pour ça que je ne compte que je conseille de ne pas les passer c'est juste que moi je suis arrivé à un moment où c'était moins difficile et depuis j'ai bossé sur gcp aws et azur dans un cadre pro donc en fait les rh elles voient sur mon cv que j'ai bossé avec azur même si je suis une grosse braise en azur ça ils n'en savent rien et vous n'aurez jamais du azur ou du aws dans votre test technique n'existe pas l'option c'est bon il a une mission sur azur il maîtrise un peu il va se débrouiller et ils prennent donc j'ai plus besoin mais si vous si vous si ça peut être un plus donc je ne déconseille pas aux gens de les passer c'est ça que je veux dire en termes de mots clés tu penses que bien ingénieur a remplacé d'atteigné non 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 pas pas non 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 d'atteigné ça reste le mot clé le plus cherché manon pour l'instant c'est pas le même métier c'est pas le même salaire et puis surtout en termes de mots clés mais faites le en fait ce que je vous ai dit dans la conf allez voir sur glace d'or et puis vous faites vos recherches sur glace d'or indeed linkedin et free work et vous faites vos recherches et vous verrez ce qui apparaît en termes de mots clés bien vu pour les postes managériaux ça c'est clair il va y en avoir plein pour le cloud si vous postulez sur des offres étudiants cloud provider il faut connaître comment mapper ce que benjamin explique au service du cloud provider ok je pense que l'analyse est très bonne merci benjamin merci jonathan pour ton retour non moi c'est à s'arracher les cheveux les problèmes data ne sont pas traités à la fin je suis pas sûr de comprendre jonathan si tu peux préciser ta pensée dans les commentaires en dessous merci tom j'avoue que le vocabulaire change en permanence ok il ya kafka oui kafka donc ça j'ai répondu tout à l'heure power bi ok quelqu'un nom du canadien quelqu'un a répondu en plein en dessous sylvain c'est benjamin heisenberg il l'a mis ici voilà il ya eric qui a répondu merci eric il ya tellement de technos il mini a entre les deux que j'ai l'impression qu'il serait facile de postuler d'un métier à l'autre oui les métiers sont pas figés d'ailleurs moi je suis passé de la data science au data engineering en mettant en valeur le fait que je savais coder en python et en sql et que donc après s'il fallait apprendre des trucs en plus j'en étais capable et on m'a fait confiance en tout et c'est même pas qu'on m'a fait confiance c'est que le marché m'a forcé à l'époque en 2020 à switcher parce que des offres de data science n'est plus du tout je dis bon bah ok s'il ya des jobs de data engineer moi je les prends en disant que de toute façon si je faisais un peu de data science et un peu de data engineering un jour je pourrais prétendre justement un poste de manager qui chapeautera des équipes qui font un peu les deux donc l'idée c'était d'avoir fait un peu les deux c'était je présentais ça comme ça dans ma stratégie de carrière où peut-on trouver ce tableau de comparaison salim c'est une bonne question j'avais mis le lien dans mon ancienne presse et là je vous ai mis une belle presse avec beautiful point et ai qui fait des trucs stylés et j'ai oublié de remettre le lien envoie moi un mp si vraiment ça t'intéresse sur linkedin et j'essaie de le retrouver là si je vais y passer dix minutes sinon ça va être chiant pour les autres heisenberg donc c'est non c'est benjamin heisenberg je crois eric le tgm a pas diminué depuis quelques mois ça dépend pour qui ça dépend où les tgm c'est très compliqué c'est un peu un marché moi le mien pas alors le mien a diminué parce que j'ai repris une mission à lille à 15 minutes de chez moi en trottinette et le cric alors que mon ancienne mission était à paris dans une tour à la défense donc j'ai perdu 100 balles par jour mais je dois pas prendre le train donc effectivement c'est pour ça c'est toujours un calcul ça dépend où est votre mission ça dépend est ce qu'ils ont besoin de quelqu'un de manière urgente pas urgente c'est une négo vaut mieux m'utiliser les concepts que les outils ça c'est vrai on j'aurais pu en parler aussi c'est un bon point le lot merci parfois on demande des compétences techniques dans un poste on met en milliard toutes choses apprises alors l'oubna c'est ce que je disais tout à l'heure le conseil d'agate collinet là dessus c'est mettez en évidence ce sur quoi vous êtes vraiment bon qu'on sache faire la différence si vous mettez un nuage de mots clés avec 30 mots clés les recruteurs vont se dire ouais bon jamais de la vie il connaît vraiment tout ça donc j'ai du mal à savoir ce qu'il sait vraiment faire j'ai quatre ans d'expérience avec gcp en contact pour des missions avec aws j'ai un peu peur de bosser moi ce que j'ai pu constater et j'avais fait le constat avec un update engineer qui est lead de communauté dans une startup à paris lui ce qu'il me disait et c'est pas faux c'est qu'en fait les cloud providers ils rendent tous les mêmes services mais avec des noms différents ils ont tous un truc de storage aws c'est s3 google c'est gcs azur c'est azur blob storage mais les trois c'est la même chose ils stockent des objets en binaires dans un date dans des buckets et ensuite chacun sont chacun son service de 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 base de données il ya google à big query aws je crois que c'est athena redshift si je dis pas de bêtises bon voilà en fait ils font tous la même chose mais avec des noms différents donc je pense que si on propose une mission à et c'est toujours pas et si on propose une mission gcp aws tu prends la gcp et si tu as que la ws tu prends celle là il faut je pense qu'il faut pas avoir trop peur non et puis au pire la solution simple h&m c'est tu leur dis bah tu leur dis la vérité moi j'ai quatre ans d'expérience gcp je vous promets pas la même efficacité là tout de suite sur aws que celle que j'aurais eu sur gcp mais je pourrais monter en compétence et les gens ils vont vous dire ah bah non on veut tout de suite un gars vraiment ws et là au moins tu es tranquille tu as pu être posé la question ou alors ils vont dire non non mais ça on comprend tout à fait on vous fait confiance pour pour monter en compétence dessus tu es transparent avec eux et puis tu sais à eux de te répondre merci sylvain pour ton retour ok on est je vais continuer à répondre aux questions mais pendant que je réponds aux questions moi j'ai une question à vous poser c'est une question que je pose à chaque fois donc pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment vous savez à quoi vous attendre moi ce que j'aime bien poser enfin de conf c est ce que vous pourriez donner une note de de 0 à 5 sur la conf donc 0 c'est à dire que c'était de la merde vous n'avez pas du tout aimé 5 c'est je suis très content et ensuite la question c'est est ce que vous recommanderiez la conf à un ami et donc là vous pouvez mettre non pas du tout non oui ou alors oui bien sûr et moi mon objectif à moi c'est évidemment d'avoir un maximum de 5 sur 5 slash oui bien sûr comme ça moi ça me permet de voir si les gens ont été satisfaits ou pas donc est ce que vous êtes satisfaits de 1 à 5 et puis est ce que vous recommanderiez non pas du tout non oui ou oui bien sûr et vous pouvez mettre mettre ça dans le chat et pendant que vous répondez moi je vais prendre les dernières questions comme ça après je vous laisse tranquille et vous pouvez aller manger donc ichem j'ai répondu proportion de mission orienté cloud versus on-premise la proportion exacte je la connais pas je sais pas si quelqu'un a fait une stat là dessus moi ce que je constate c'est que les derniers clients on-premise de qui existaient encore à lille ont tous disparu moi j'ai bossé chez qui habillait à l'époque où ils avaient encore un cloud sur cloud era ils ont ils ont pris gcp depuis si je crois que c'était un des derniers clients à avoir du on-premise donc je pense que maintenant c'est vraiment cloud partout on demande plein de technos souvent c'est qu'on sait pas trop ce qu'on cherche je suis d'accord pour une reconversion qu'est ce qui est le plus efficace un bootcamp un master ou l'auto formation il faudrait pour avoir une réponse réelle et exacte et scientifique à ça il aurait fallu faire une double blind study avec 100 personnes qui se reconvertissent qui ont tous le même profil en prendre 50 qui font un bootcamp 50 qui font un master et voir à l'issue des deux la proportion personne n'a fait ça donc c'est difficile de dire quelle est la plus efficace maintenant il faut plutôt adapter ta stratégie en fonction de toi est ce que tu as le temps pour refaire un master en deux ans si oui alors la solution la meilleure c'est sans doute de refaire master en alternance et alors là c'est la voie royale t'es sûr d'avoir du job mais ça dépend de là où on est dans ta vie si tu as 30 ans et que tu sors de psj tu n'as pas envie de te retaper deux ans de master donc là il faudra peut-être plutôt faire un bootcamp il faut plutôt le voir comme ça que à chercher la meilleure stratégie parce que il n'y a pas d'études scientifiques qui permet de nous dire laquelle est la meilleure pouvez-vous de parler des salaires je pourrais mais ce serait une conférence entière et j'ai pas préparé les chiffres là pour cette fois ci donc mais ce que tu peux faire sur glace d'or il ya des échelles de salaire de salaire pardon donc tu pourras les retrouver de data analyse vers data engineer quelles étapes salim bah presque exactement step by step ce que j'ai mis dans mon programme là pour le coup si tu veux devenir data engineer c'est exactement ça qu'il faut il faut du sql t'en connais sans doute déjà un peu parce que tu as fait data list donc tu montes en compétence là dessus du bash du git du python et ensuite si une fois que tu as fait tout ça il te reste un peu de temps pour faire un peu de de air flow et un peu de de spark et bah c'est cool spark c'est c'est un nice to have c'est en plus si tu commettrais spark tant mieux par indispensable par contre python il faut être le retour de la data science en 2024 les chiffres que je vous ai donné sur la data tout à l'heure dans la slide sont plus élevés que ce que j'ai donné en juin en temps en termes de nombre d'offres disponibles au moment à un moment t et j'ai discuté avec deux personnes donc il ya mohamed lémin biedia avec qui j'ai fait une conférence il ya deux trois mois la public à laquelle tout le monde a pu participer lui ce qu'il disait ce qu'il voyait arriver au luxembourg et il pense que ça va être la même chose en france c'est que maintenant que les data engineer ont tous bien bossé qu'on commence à voir de la donnée il va y avoir à nouveau de la demande pour la data science lui c'est ce qu'il pense ça a le mérite d'être cohérent intellectuellement et j'ai aussi parlé à un recruteur à londres qui voulait me recruter moi je lui ai demandé l'état du marché justement en angleterre il m'a dit bah là on est un peu je vais parler justement de cette vague de la data science qui a très vite monté et qui s'est effondré au profit du data engineering et m'a dit bah nous je pense qu'on est un peu à la fin de à la fin de ce cycle et on a la data science on commence à voir un petit peu des signaux ça repart après le londres c'est la city beaucoup de services bancaires de peut-être un peu plus de signal et de peut-être un peu plus que dans le l'industrie par exemple à voir si ça s'applique à la france qu'il y aura peut-être un retour en 2024 à noter que l'économie elle est un peu chance tente en france on a passé toute l'année 2023 à se demander si on est en récession pas sûr que les investisseurs aient envie de se relancer à fond les cousines formation data science de prévu bah je commence à me dire qu'il faut parce que tout le monde dans les commentaires m'en parle je ne la ferai que si je confirme le trend ici que en 2024 ça relance parce que je veux pas vendre des trucs à des gens pour qu'ensuite les gens se retrouvent au chômage donc si je vois qu'il y a de la demande et qu'il y a des entreprises qui cherchent à nouveau des data scientists peut-être que je lancerai un programme au vu du fait que les gens m'ont vraiment dit dans les dans les commentaires ici qu'ils avaient adoré ma pédagogie et tout ça la question se pose parce que j'ai plein de trucs à raconter sur la data science sur les random forest et tout ça j'ai poussé le truc très loin j'ai eu des médailles sur Kaggle donc je suis assez calé pour en parler mais je ne le ferai que si la réponse à am ici est positive et je le ferai de toute façon pas avant trois ou quatre mois parce qu'il faut que je finisse les programmes data skinning je le finisse bien avec toutes les idées que j'ai prévu de mettre en place ok merci pour cette exhaustivité merci beaucoup xavier pour ton retour comment on peut avoir le tuto git si tu remontes mon profil tu trouveras tu trouveras le lien vers le tuto si quelqu'un l'a et qui peut le mettre dans le chat c'est cool si je le cherche maintenant je pourrais pas répondre aux autres questions quand on fait les lettres de motivation tu fais pas de lettres de motivation je dis bien faut arrêter les conneries les jeunes s'il ya des entreprises qui demandent encore des lettres de motivation en 2024 il faut pas travailler pour eux c'est tout c'est du flan et de motivation perso j'ai jamais besoin d'en faire dans la tech bon du format tempore bi benjamin zenberg tout le monde a répondu dans le chat est ce qu'on peut se lancer en freelance quand on a un profil junior j'ai déjà vu des gens réussir à le faire mais la question elle se pose pas en ces termes si vous y arrivez tant mieux parce que vous gagnerez plus mais quand vous êtes junior il faut trouver un job le plus rapidement possible si c'est freelance tant mieux si ccdi tant mieux trouver un job d'accord donc postule à tout ce que tu trouves intéressant si tu arrives à trouver un freelance bah c'est cool parce que tu y en a plus mais il faut pas se dire tiens je vais postuler que en freelance ça n'a aucun sens ta prio c'est trop à cause de la courbe dont je parlais tout à l'heure de dan becker une personne qui trouve plus vite un job progresse plus vite parce qu'elle a accès à des à un vrai projet avec des vraies personnes qui l'aident et qui du fond de feedback sur son code et tout ça la prio c'est un job le guide guide bon je sais si vous êtes quatre ou cinq à poser la question je vais peut-être aller le chercher si quelqu'un là d'ici là dans la main elle peut le mettre dans le chat ce serait top merci pour la conf le retour de la taille quelques mots là dessus les cinq étapes pour passer de ds à de ben en fait c'est les étapes que j'ai listé dans mon programme à la base je l'avais créé pour ça parce que le programme je l'avais créé en mode je savais qu'il y avait des gens qui galérait à cause de la data science qui était un peu bouché je savais qu'il y avait des jobs en data engineering et je savais pour l'avoir fait moi même que si tu sais coder en python et en sql on va pouvoir te trouver un truc à faire en d'accord et c'est con d'avoir appris tout ça et de pas pouvoir le mettre à contribution et donc je m'étais dit bah je vais je vais faire un programme qui aide à faire tout ce qu'il y a autour que les data scientists habituellement ne savent pas faire donc le guide le bâche et c'est de là qu'est né un peu le programme d'atabskilling donc si tu veux passer de ds à de le programme il est parfaitement fait pour toi retour de la data science en 2024 j'en ai parlé j'ai jamais vu de statut open to work sur linkedin ouais c'est vrai c'est pas simple comment se démarquer j'en ai parlé un peu dans la conf le guide de guidemont c'est la troisième personne qui me le demande donc je vais vous le retrouver vous allez ici sur linkedin vous allez sur le profil de benjamin du breu ensuite ici il ya un un poste ici j'ai reçu à tous ceux qui sont en pls avec guide je vous ai compris vous cliquez là dessus et là vous allez dans les commentaires et puis vous voyez ici je vous ai mis un lien qui te dit scénario pour les data scientists alors j'ai mis ça sur le même sur le même site que celui qui héberge ma newsletter freelance donc il écrit newsletter freelance mais vous n'allez pas recevoir la newsletter freelance si vous inscrivez à le guide vous recevrez que guide c'est juste que bas le le lien j'ai pas pu le paramétrer autrement mais donc guide scénario pour les curieux je vais vous le mettre dans le chat ici comme c'est la troisième personne qui demande finalement ça m'a pas pris tant de temps que ça sympa la conf merci tom ensuite connaît déjà gcp apprendre aws soit rapide on est d'accord pensez vous qu'à ça c'est juste ici de se trouver vers une entreprise de conseil dans la tech je vois pas ce qui aurait de mal à ça ça dépend de ce que vous souhaitez faire mais je suis ni ni pour ni contre florent c'est à toi de voir en fonction de ce que tu as mis à faire comment convaincre des recruteurs avant de les rencontrer évoquer tranquillement les tris qui peuvent les effrayer tels que l'autisme alors ça il faudrait faut parler à un recruteur pour ça contact tu peux contacter deux personnes que enfin contacter tu suis sur linkedin agathe collinet et céline guillet ces deux super recruteuses et l'une comme l'autre je crois que céline de mémoire agathe je sais plus mais je crois qu'elle le fait aussi elles font des fond des mini séances de coaching un quart d'heure trente minutes gratuit avec qui tu peux discuter avec elle l'intérêt pour elle c'est que du coup elle récupère des contacts data donc si un jour elles ont un client qui a besoin d'un profil et qu'elles ont déjà rencontré ben elles gagnent du temps et toi tu as directement accès à un recruteur et ça c'est une question qu'il faut poser à un recruteur je n'ai pas envie de m'aventurer dans des trucs comme ça parce que je suis pas expert là dessus j'ai jamais moi à recruter quelqu'un donc j'ai pas envie de te donner de mauvais conseils j'arrive pas à trouver un bon cours pour ce parc j'espère que le mien est bon les gens ont l'air content du programme vous verrez les commentaires ici il y en a certains qui sont vraiment dithyrambique il y a une personne qui m'a mis qu'elle avait appris plus en un mois avec moi qui avait en neuf mois avec un institut de formation classique que je ne citerai pas mais lui il a mis le nom de toute façon dans le commentaire donc vous pourrez le retrouver peut-être que le mien il pourra t'aider je suis déjà en poste en tant que ds confirmé que penses-tu de se former sur les llm et rags comme investissement sur le long terme moi je me suis formé au deep learning dans les en 99 2000 presque les deux tiers enfin presque toutes les compétitions que j'ai fait sur kaggle et toutes celles où j'ai eu des médailles c'était des compétitions deep learning donc il y avait du nlp et du du computer vision ce que j'ai remarqué j'ai ensuite été recruté sur cette base par une start up à paris spécialisée en computer vision et j'ai jamais fait une mission j'ai fait une mission d'un mois en computer vision c'est tout moi ce que je constate c'est que les entreprises elles ont besoin de gens qui travaillent sur de la donnée tabulaire c'est 80% du besoin ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des besoins textes ils sont plus rares et plus anecdotique si tu es passionné fais le si c'est juste pour en termes d'opportunités de garde de carrière je pense que une fois que tu maîtrises python et sql tu t'ouvriras plus d'opportunités en apprenant spark et ensuite un cloud provider que en passant beaucoup de temps sur les llm aussi parce que les llm c'est en expansion totale ça s'arrête jamais il ya trop de trucs à savoir c'est potentiellement infini donc si c'est pour si c'est pour se crafter une carrière avec plus d'opportunités je le conseille pas si maintenant c'est parce que ça t'intéresse vachement dans ce cas il faut y aller les fortes connaissances en deep learning plétons asql guide des articles déjà pour oublier je poste pour des postes data scientist ou post doc et ben bonne chance à toi nora j'ai pas vu de questions là dedans cobol samir bas le cobol c'est simple là les banques en ont besoin parce que tous les gens qui codent en cobol sont pas en train de partir à la retraite donc elles sont en train de former des gens elles vont elles vont voir pôle emploi et les stock doc est ce que vous pouvez nous envoyer de la masse salariale pôle emploi dit aux chômeurs si vous venez vous serez payé pendant que vous serez formé et à l'issue vous aurez un job du coup bah les gens ils viennent chez pôle emploi ils se forment au cobol et puis ils arrivent dans les banques je pense pas que ce soit stratégique parce que tu n'auras de d'opportunités que dans les banques si tu fais du cobol donc c'est ça ça va te limiter vachement dans les opportunités que tu auras de manière générale les banques sont pas là pour rendre service aux gens donc si elles offrent gratuitement la formation c'est vraiment que personne d'autre ne veut en faire et donc tu vas être capé au bout d'un moment j'ai une personne qui m'avait raconté ça elle finissait par être capé en termes de tgm qu'elle pouvait obtenir parce que bon voilà au bout d'un moment un gars qui fait du cobol peut être remplacé par un autre gars qui fait du cobol marché de niche on est d'accord marché de niche pour les banques post data scientist manager en indépendant à temps partiel j'ai connu un gars qui a réussi à faire ça mais il était vraiment très fort techniquement je veux dire il maîtrisait ce cas là etc lui il travaillait trois jours semaine en freelance il facturait 800 euros je crois il était dans une start-up où j'ai bossé à paris qui s'appelle my traffic ce gars là il bossait trois jours semaine je crois qu'il facturait 800 770 je crois de mémoire et il faisait trois jours semaine donc ça existe moi mon conseil c'est tu te fais recruter cinq jours semaine tu bosses pendant trois quatre mois tu te rends indispensable et ensuite tu diminues à quatre jours semaine et puis ensuite il diminue à trois au fur et à mesure tu maîtrisera tellement le le scope de l'entreprise que les mecs qui diront bon ok il fait trois jours mais il maîtrise donc on va pas le faire on va pas laisser partir peut-être qu'il y a mieux à faire pour ce genre désolé si je parle vite mais j'aimerais vraiment répondre à tout le monde linkedin pro pour j'ai pas testé linkedin pro donc je peux pas dire si je recommande ou pas pour trouver des missions freelance abonne toi ma newsletter j'ai donné quelques tips notamment avec malte et avec free work et des choses comme ça il ya aussi pilot je te conseille d'installer pilot qui est une extension gratuite de toute façon c'est gratuit et ça met ton profil à jour sur sur plein de sites en même temps super conférence merci pour le temps dédié bah je t'en prie mais avec plaisir sas peut être valorisé je pense oui il ya toujours du job pour sas salaires alors les salaires comme je disais ce serait une autre plus bas que les 40 cas annoncés ça va déprendre où je pense qu'à paris faut quand même se lever tôt pour être en dessous des 40 cas à lille c'est sans doute plus bas je suis d'accord ça dépend où tu es ça fait des semaines que je galère à trouver la data des matchs première ligne pour chaque semaine en open source pour un projet perso j'en ai un parce que la donnée foot que mais je l'ai pu en tête je envoie moi un message prévu sur linkedin j'essaierai de te le retrouver la donnée que j'ai trouvé de de foot je l'ai trouvé sur un site anglophone et donc à mon avis les j'avais retrouvé les matchs de lille de ligue 1 à l'époque où lille avait gagné le la coupe de france et la championnat donc en 2011 et je les avais trouvés sur un site anglophone donc ils doivent avoir la première ligue envoie moi un mp linkedin et j'essaie de te retrouver mais c'est un marché de niche qui va faire que diminuer on parle ok du cobol est ce que tu sais si la tva ta formation est dédictive pour un autre entrepreneur la tva il y a pas de tva sur ma formation parce que alors s'il ya de la tva mais il faut que je la vire parce qu'en fait je me suis rendu compte que en vente de sur catalogue spécialisé le plafond de tva est plus élevé c'est un peu un bordel si tu payes la tva avec le formulaire actuel oui tu peux la déduire dans quelques temps il y aura plus de tva parce que de deux choses d'une déjà je vais je vais repasser au plafond au niveau vente de vente sur catalogue spécialisé et en plus de toute façon je suis en train de faire un dossier avec la dretz qui qui va me supprimer normalement définitivement la tva parce que normalement quand tu es formateur t'en paye pas donc mais là si tu l'achètes aujourd'hui oui elle sera déductible tu l'as déduit sur ta casse de tva de déclarations mensuelles sur les impôts salut benjamin une entrée en entreprise finance plus qu'une entrée en cdi j'ai déjà répondu ta priorité c'est de trouver un job si c'est en freelance tant mieux mais il faut pas de limiter est-ce que reconversion de ds à de est difficile tout dépend d'où tu pars est ce que le marché est meilleur en de il ya plus d'offres ça c'est sûr il y en a le double c'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans les stats donc comme il y en a comme il ya le double d'offres il ya plus d'opportunités ça c'est certain est-ce que c'est difficile ça dépend d'où tu pars si tu maîtrises déjà python sql ce qui te reste à apprendre c'est git bash et puis un petit peu de spark mais ça devrait aller parce que l'api l'api high level de spark elle ressemble finalement vachement à du sql ok donc vous avez holdball gold la machine learning for coders de jermy auard je vous invite merci grégoire d'être venu moi je l'ai déduite voilà ok est ce que j'allais augmenter j'ai cru lire ce que c'est envisageable pour une personne qui n'appelle pg charlie oui moi j'ai pas de phd j'ai réussi à faire de la data science il y en a plein qui n'ont pas de phd oui je suis d'accord d'attention test elle est assez bien leur formation mais elle est à 3000 balles donc de mémoire je crois comme ça c'est plusieurs milliers d'euros faut les avoir à ceux ayant déjà le contenu oui les hauts ceux qui ont déjà la formation auront tous les contenus futurs il n'y a pas de raison de priver les anciens du nouveau maîtriser un orchestrateur on est d'accord airflow c'est important pour ceux qui font de l'analytics engineering merci pour la conf les compétences que tu dois maîtriser qui sont les plus demandés dans le marché c'est celle que j'ai listé git python sql bash et si ensuite si tu fais du data engineering plus précisément airflow et et spark si tu fais plutôt de la data analyse tant l'air flow et t'enlève spark et tu fais plutôt du power bi ou du tableau en plus un outil de bi c'est ça tout dépend ce que tu fais ok le retour de la 2 de la tata scène je l'ai évoqué très peu d'obs ml ops très peu d'offres pardon ml ops on est d'accord combien de temps moyenne pour terminer le problème upskillings tout dépend du type d'où tu pars et de ton niveau de compétence initiale il y en a qui vont plus vite que d'autres il ya une personne qui a réussi à finir en dix jours top chrono mais il était en congé il était à dix jours il m'a dit bon il s'était pété le je sais plus quoi au ski donc il était en arrêt dix jours donc il a fait sept jours sorti je sais pas je pense qu'en une centaine d'heures normalement tu plis le truc si tu mets pas trop de temps et que tu as déjà un peu des bases sinon c'est un peu plus pour le cloud provider le plus utilisé à lille je pense que c'est toujours gcp à paris je pense que c'est à w s c'est vrai qu'avant ne peut pas être prêt cependant ça permet de lister les concepts il faut ensuite pratiquer oui c'est vrai c'est vrai que c'est toujours mieux d'en avoir une que de pas en avoir d'un point de vue pour quand tu démarres tout ça pas le termics partner golder mais exactement c'est ça junior merci pour la terminologie donc là on reparle de tout de de l'intérêt d'avoir des certifs gcp pour être pour que ton entreprise soit dans le pool des entreprises qui sont présentés aux clients qui font beaucoup de gcp je comprends pas l'obsession des rh pour les cloud provider c'est un indicateur de crédibilité c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure dans la dans la conf les rh enfin une personne qui check ton cv elle va regarder si tu as des ok est ce que tu maîtrises python c'est un indicateur de crédibilité est ce que tu as travaillé pour des autres entreprises en internaute tu as créé un blog ok c'est crédible avec tu as créé un meet up crédible à tiens tu as une certif cloud crédible c'est un indicateur parmi d'autres deux voilà ce gars là il va savoir faire des trucs je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une obsession un master est plus crédible ou c'est toujours plus crédible mais il faut avoir le temps merci merci il y a d'être venu merci beaucoup sql ou python sql indispensable pour tout python si si tu fais de la data analyse python n'est pas indispensable si tu fais data science ou data engineering ou biais ou analytics engineer python devient très 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 important pour ne pas dire indispensable merci pour la presse bonne fête de fin d'année merci à toi aussi tom merci d'être venu merci pour ta présence dans le chat merci salim ok peut-on commencer en freelance des juniors j'ai déjà répondu ce que j'ai pour les cloud c'est de construire un tableau des tjn par métier il ya quelqu'un qui a fait ça v tu peux retrouver si tu re si tu vas sur mon profil linkedin et que tu remontes les postes j'ai fait il ya quelques temps un post sur les le tableau des tjm en lien avec pilot pilot ils ont fait le ils ont fait le ils ont fait l'étude ils ont dix mille freelancers inscrits sur leur plateforme et ils ont fait des statistiques sur les tjm et tout ça mais par contre c'est que sur les freelancers ils n'ont pas fait interne et tout ça parce que pilot c'est une plateforme pour les freelancers donc si tu retournes sur mon profil tu vas la trouver six sur cinq merci coaching alexis cinq sur cinq merci jubé merci léo oui bien sûr quatre cinq cinq sur cinq conférence très utile cinq merci à tous merci beaucoup oui je recommanderais merci inter au surprise merci à toi bonne journée oui bien sûr merci paul yes oui et recommandations oui oui bien sûr cinq six la note j'ai eu deux six sur cinq c'est top merci à vous conférence à recommander oui bien sûr oui j'ai raté la première heure ah je suis désolé julien 4 sur 5 recours à ma boîte entière alors là ça je le prends je mets un screenshot et je le mets sur linkedin tout à l'heure oui bien sûr quatre merci laetitia merci à tous d'être venus merci sophie merci ziad merci omar merci manon up quatre sur cinq je suis sévère bon à la perfection n'est pas de ce monde donc je le prends pas mal je recommande merci pour les infos très claires surtout pas de langue de bois je t'en pris yann merci beaucoup pour ton message elle avait l'air top ouais la première a été mieux que la deuxième eric je suis désolé oui bien sûr ok cinq sur cinq merci à tous pour les commentaires il y en a vraiment énormément ça fait plaisir une boîte de conseils oui si tu n'as pas d'autre choix faut pas hésiter les usn il faut pas rester trop longtemps parce qu'il brasse beaucoup d'argent sur le dos des consultants mais tu apprends des choses quand même en usn et puis trouve des missions donc si tu as le choix entre ça et rien à oui prendre les usn j'avais posé une question plutôt quand on fait l'aide de motivation faut-il des mots clés non elle est pas passée inaperçue jb ta question j'ai répondu il faut pas faire de l'aide de motive tu n'en fais pas c'est faut arrêter l'aide de motive si tu as si vraiment tu veux en faire une oui tu mets tu mets les mots clés c'est important mais si c'est si vraiment tu as tu as du temps pour en faire mais moi je te conseille de pas en faire oui bien sûr oui bien sûr on est dit ça regardait en data show ah bah salut tout le monde salut l'équipe de 10 bon appétit juste après tu as du marché français en data engineer j'ai un profil je trouve pas de mission c'est curieux ça paul il faut peut-être que tu consultes quelqu'un comme agade collinet ou c'est l'inguié que j'ai j'ai mentionné j'ai pas de commission d'affiliation c'est parce que ces deux personnes à qui j'ai fait une conférence elles sont très bien toutes les deux je gagne pas d'argent à conseiller d'aller vers elle mais si tu as un profil proche du mien il doit y avoir un problème au niveau du cv il lui il met peut-être pas assez en valeur ton expérience parce que là comme je l'ai montré dans la conf il ya trois mille offres là en ce moment pour du data en général en france donc il n'y a pas de raison que tu en prouves pas je confirme je suis la formation data skilling j'adhère totalement avec ta pédagogie merci léo merci beaucoup laura merlin m'a demandé une aide de motive alors faire ils font encore ça ah je vais les tracher je vais je vais cacher ton nom là je vais mettre ça en grisé mais je vais je vais faire je vais faire un poste j'ai l'air d'arrêter les conneries encore des boîtes rétrograde qui les demandent on est d'accord c'est rétrograde non mais il y a deux motifs mais bah je veux gagner de l'argent comment éviter les mauvaises usn c'est difficile il y en a tellement des usn c'est pas même en fonction tu peux être dans la même usn et avoir un très bon manager ou un mauvais manager et un très bon commercial qui va passer sur des missions cool pour toi ou un mauvais commercial qui veut juste te vendre pour toucher sa com c'est très difficile de savoir j'ai pas de bonne solution pour ça en tout cas il y en a une que j'aime beaucoup moi de la scène c'est celle pour qui j'ai travaillé à paris qui est la start up en computer vision c'est une escène parce que finalement ils vont prestat chez des clients mais c'est différent dans le sens où leurs commerciaux ne sont pas objectivés ils n'ont pas de prime quand ils vendent un truc du coup ils vendent pas de la merde aux gens et donc tu te retrouves pas toi en tant que consultant aller devoir faire un projet qui a été promis avec des promesses intenables par des commerciaux foreux les commerciaux sont pas objectivés donc du coup tu prends et cette escène elle s'appelle sicara s-i-c-a-r-a ils sont vraiment top j'ai vraiment apprécié mon passage là bas d'ailleurs le fait de demander est ce que vous êtes satisfait 5 pour 5 oui bien sûr c'est un truc que nous on faisait là bas avec nos clients pour être c'est un truc que j'ai retenu d'eux et que j'ai gardé donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec eux un update du programme data skilling le l'update je le fais tout le temps il y a encore des trucs qui vont sortir la semaine pro je vais rajouter l'année prochaine une initiation python une initiation sql pour ceux qui partent vraiment de zéro dans les deux parce qu'il y en a qui me contactent et qui me disent que c'est le cas je vais rajouter une partie data modeling je vais rajouter le projet end to end que je suis en train de finaliser donc et les updates sont faits au jour le jour il ya des nouveautés qui sortent il faut il faut suivre la page et de toute façon j'en parle dans groupe d'être dans le groupe linkedin auquel vous avez accès si vous êtes inscrit quelqu'un le lien de la formation je vais le remettre programme de type skilling tangy donc je vous rappelle j'ai mis 10% de donc 50 euros de réduction jusqu'à ce soir 5,5 à c'est ma pire note les neven si tu peux me dire neven ce que tu aimerais que j'améliore dans le dans le sur la conf à suivre si on a le temps je suis curieux du coup comme c'est la plus mauvaise note si tu as le lien vers la newsletter am même chose tu peux la retrouver sur mon profil si tu descends un petit peu ici j'ai reçu des centaines de messages privés concernant freelancing tu cliques là et puis là dans les commentaires je réponds aux gens je leur dis tu peux t'inscrire ici newsletters machin truc tac je la mets là je passe des certifications sur cours sera machine learning vois tu une importance pour moi ça m'a aidé les coins les certifs cours sera ça m'a aidé c'est c'est là dessus que j'ai été recruté mais c'était à une époque où c'était plus facile de trouver un job donc donc bon c'est toujours bien d'en avoir faut en passer qui sont intéressantes tu pourrais laisser le live disponible sur youtube le visionner bah écoute ouais je vais le laisser quelques jours généralement je les suis après je les supprime juste pour dire aux gens que après il n'y aura pas de replay et pour qu'ils soient là le jour j parce que sinon tu n'as personne le jour j et c'est toujours un peu dommage donc je vais laisser quelques jours si tu veux le revoir ensuite merci pour la superbe conférence est ce que tu penses que c'est microsoft fabrique je sais pas ce que c'est je suis désolé je peux pas te répondre si quelqu'un sait n'hésitez pas à répondre les confrontaires data upskilling c'est que des fichiers pdf alors il y a encore des gens qui me suivent et qui ne savent pas ce que c'est c'est à dire que je fais pas cette pub sur linkedin alors dans data upskilling tu as je crois qu'il y a plus d'une centaine de vidéos maintenant les vidéos sont courtes elles font entre 3 et 10 minutes 10 minutes max des fois elles font 13 mais c'est trop long ou ça court pour que ce soit plus fun à suivre parce que 13 minutes tu t'endors tu regardes ton téléphone donc j'ai vraiment travaillé le format il ya des vidéos il ya des flashcards pour ne pas oublier ce que tu apprends il ya des qui a des exercices il ya énormément d'exercices surtout en sql mais aussi en basse pour que les gens apprennent à travailler le truc et tout j'ai fait des exercices de type chasse au trésor dans un dossier tout pour que ce soit un peu plus fun à suivre il ya un groupe il y en a même deux il ya un groupe linkedin sur lequel les gens des fois s'échangent même des offres de job et où alors c'est c'est rare c'est arrivé quatre cinq fois mais c'est ça arrive quand même et en plus du groupe linkedin il ya des gens qui ont créé un slack qui est pas officiel c'est des gens de leur initiative qui ont qui sont dit allez on va faire un stack en plus et il ya un stack donc il ya tout ça il ya aussi accès à des confs avec les recruteuses comme je le disais tout à l'heure qui ont qui ont qui qui traitent les cv pour voir un petit peu ce qui est améliorable comme ça tu peux comparer ton c voir ce que prendre accès avec des conseils il ya un projet de data engineering and twin que je vais sortir bientôt bon il ya plein de choses tu verras sur la page de présentation il ya vraiment plein de choses paul carvalho c'est lui qui a fait l'étude sur les sur les tjm merci salim pour le tableau des tjm qu'est-ce qui analyse pour la primordiale pour la data analyse sql et un outil biais que ce soit power bi ou tableau avec ça j'estime que vous pouvez déjà trop agréable 5 sur 5 oui bien sûr benjamin c'était super 5 sur 5 bonne fête merci beaucoup joyeuse fête il est 14 heures donc je vais vous laisser repartir s'il reste des questions je pense qu'on est là on est sur des merci j'ai mis la news des terbes sur le freelance 7 sur 5 merci pour la meilleure merci toufi donc c'est super merci beaucoup à tous d'être venus je vous souhaite très belle fin d'année une très bonne après midi un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé moi je vais aller manger aussi comment profiter des 50 euros tanguy ah oui alors je vous le remontre pour ceux qui n'avaient pas suivi quand vous allez venir ici vous allez cliquer sur rejoindre le programme il ya un bug ici il faut que je l'enlève mais vous allez devoir à nouveau cliquer sur rejoindre le programme parce qu'il ya une deuxième page ça il faut que je le vire et ensuite ici quand vous venez quand vous arrivez sur le formulaire d'inscription il ya bon de réduction ici et vous tapez conf vous mettez appliquer et vous aurez le l'inscription avec 10% moi voilà alors pour ceux qui ont suivi je vais refaire un poste cet après même pour dire qu'il ya 10% de sur linkedin 10% de réduction si vous pouvez mettre un petit like comme ça les gens pourront le voir merci tanguy d'avoir posé la question je pense qu'il ya plein de gens qui l'avaient pas vu et donc merci à tous joyeuses fêtes peut-on apprendre à ce que l'a avec ton programme même si on a un mac claire oui il y en a qui suivent le truc avec mac et ils ont l'air de s'en sortir c'est plus compliqué pour la partie bâche mais il trouve des solutions voilà mais encore merci à tous bonne bonne fin de journée bon appétit bonne fête de fin d'année et puis à bientôt j'espère que ça vous a plu et puis et puis voilà salut salut à tous ciao alors pourquoi il ya ce truc ici merci lolo merci charlotte salut à tous